Bonjour à tous. Je suis ravi d'accueillir au nom du président de Sorbonne Université le lancement du premier festival des forêts en Ile-de-France. Et je remercie la FIBOA et les acteurs de la forêt de nous proposer de renouveler notre regard sur notre environnement francilien. Je suis heureux de pouvoir vous accueillir à l'université dans des conditions qui permettent le respect des gestes barrières, dans un lieu ouvert au débat et au dialogue entre science et société. C'est l'occasion de mentionner le travail exceptionnel des équipes de recherche de Sorbonne Université sur le climat et la nature, dans de larges domaines, qu'il s'agisse des unités rattachées à l'Institut Pierre-Simon Laplace, de l'Institut d'écologie et des sciences de l'environnement, le laboratoire espace-nature-culture ou les unités couplées au muséum d'histoire naturelle. L'occasion aussi de saluer le rôle de diffusion scientifique qu'assurent ces chercheuses et chercheurs, voire leur implication dans l'économie et la société. L'Institut de transition environnementale fédère ces différentes disciplines et joue ce rôle central d'interface entre les acteurs publics et privés. Sorbonne Université est bien mobilisée sur les enjeux de société, au premier rang desquels le changement climatique et les bouleversements du vivant, où la forêt est un acteur central et parfois menacé, et pas uniquement en Amazonie. J'ai malheureusement entendu dire que l'épicéa si majestueux est fortement menacé dans l'Est de la France, y compris dans le si beau Jura. Sorbonne Université évolue également, ayant établi un plan de développement durable, animé avec l'appui de nos experts et des associations étudiantes. Ce plan va donner lieu à de premières opérations vélo, en partenariat avec la Ville de Paris, sur l'ensemble de nos campus. Il y en a une trentaine. Je suis amusé de la façon originale d'organiser les débats via ce tribunal pour les générations futures, et je voudrais au nom de Sorbonne Université l'introduire. L'objet de ce tribunal sera de savoir si des modèles d'alliance avec notre environnement sont possibles, couper des arbres sans dégrader les forêts. Ce thème n'intervient pas par hasard. Une tension est apparue entre la production de bois à des fins écologiques, construction en bois, et les effets néfastes de la surexploitation des forêts observées par les scientifiques en matière de stockage de carbone, de biodiversité et de vulnérabilité. Or, la science invite à prendre autant en sérieux le changement climatique que l'effondrement de la biodiversité. Ne faudrait-il pas d'ailleurs étendre la réflexion sur la façon de planter nos arbres sous couvert de compensation ? Ce tribunal qui va suivre est ainsi un bon exemple de dialogue entre les sciences. Les sciences de toutes sortes sont là pour nous faire ouvrir les yeux sur ces enjeux complexes, qui dépassent les approches marketing et les réponses simplistes. L'expérience de la Convention citoyenne pour le climat a été une réussite en la matière. Les sciences, y compris humaines, et les universités de recherche sont amenées à retrouver leur place auprès de la prise de décision pour bien éclairer ces enjeux, comme l'appelle de ses voeux le nouveau commissaire au plan. La science doit être prise au sérieux par nos dirigeants, trop peu formée à la démarche scientifique, pour établir des réglementations et des interventions adaptées. Le plan de relance et les prochaines stratégies pour la filière du bois sont, par exemple, des objets qui invitent à être reliés aux analyses scientifiques. La science est aussi là pour informer et apporter des solutions dans l'évolution des entreprises, par la formation continue, par l'innovation et par la mise en relation avec des chercheurs. La formation par la recherche est notre avenir. Et il est temps que cette démarche soit mieux reconnue. La montée en puissance des instituts à Sorbonne Université, dont celui de la transition environnementale, va dans ce sens. Ce tribunal populaire, éclairé par des experts, donnera son verdict, selon l'intérêt des générations futures. Ce tribunal, mise à juste titre sur une jeunesse bien mieux formée à ses enjeux à la fois scientifiques et de société. Une jeunesse qui, à son tour, sera chargée de la gestion des forêts et de mettre en place des solutions en entreprise et dans les organisations. Je souhaite à ce tribunal une séance riche, joyeuse et un verdict juste. Et j'invite monsieur le président de Fibois, Île-de-France, Paul Jarquin, à venir au pubitre. Merci. Applaudissements Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue au tribunal pour les générations futures. Je commencerai par remercier monsieur le patron et Lucas Badi de l'Institut de la transition environnementale pour nous accueillir ici ce soir, malgré les conditions sanitaires. Avec Ouzbek Erika et ce tribunal pour les générations futures, on démarre le premier festival des forêts en Île-de-France. À partir de demain, toute la journée, dans plus de 20 forêts en Île-de-France, vous pourrez visiter, rencontrer des passionnés du bois. Ça ira de pédagogie autour de métiers de bûcheron. On a la plus vieille série en France qui a été construite avant la Révolution française, qui a plus de 250 ans, couvre ses portes. Les charpentiers couvrent les ateliers. Donc, vous allez avoir vraiment une programmation diverse. Et aussi des artistes. Des artistes, ça va des compteurs. Vous avez des musiciens, malgré la pluie, qui partout en Île-de-France se mobiliseront. Donc, on va vous proposer un événement festif. Et on espère recréer un nouveau lien entre le vivant et la forêt. C'est encore le temps de s'inscrire sur le site de Fibois, Île-de-France. Vous avez jusqu'à 22 heures pour découvrir toutes les forêts franciliennes. Dans quelques instants, vont débattre quatre grands témoins. Valérie Cabanes, qui est une juriste en droit international. Beaucoup d'entre vous doivent la connaître. Elle est engagée pour la défense du droit à la nature. Michel Béal, qui est le directeur de l'ONF ici en Île-de-France. C'est un forestier passionné. Emmanuel Kos, enseigne ministre du logement, militante écologiste. Elle oeuvre depuis de nombreuses années pour le développement de la filière forêt-bois. Et François-Xavier Drouet, qui est un réalisateur. Vous le connaissez certainement pour son film Le temps des forêts. Couper des arbres, détruiter la forêt. C'est le sujet dont on va débattre. D'un côté, aujourd'hui, on se rend compte que les usages du bois viennent remplir beaucoup des fonctions vitales de l'homme. On habite dans des habitats en bois. On se chauffe avec du bois. On fabrique du mobilier, des instruments. Et de l'autre côté, aujourd'hui, la forêt est en crise. Partout dans le monde, déforestation, incendies, maladies, sécheresse. La situation est grave, avec notamment l'effondrement de la biodiversité. Et donc, on doit réfléchir à l'heure actuelle, est-ce qu'il est possible de continuer le développement des usages de bois, tout en protégeant notre forêt. Donc, maintenant, mesdames et messieurs, la cour. Bonsoir à tous. J'aurais bien aimé vous faire une introduction spontanée, mais en fait, on m'a déjà tout spoilé. Donc, bienvenue au tribunal pour les générations futures. Comme vous le savez, comme vous vous en doutez, nous ne sommes pas une véritable juridiction. Nous sommes une juridiction un peu particulière. Nous ne sommes pas une véritable cour et personne ne sera condamné ce soir. Mais les discussions qui vont se tenir sous vos yeux n'en sont pas moins fondamentales. Au tribunal pour les générations futures, ce sont en effet les grandes questions du siècle qui sont mises en débat. Et ces questions, mesdames et messieurs, c'est à vous, c'est à vous, qu'il revient d'y répondre. Sans plus attendre, je déclare ouverte cette séance du tribunal pour les générations futures. Je vous prie de découvrir mes collègues, Yves Spinault, avocat et François Flure, procureur. Mes prédécesseurs ont un peu divulgué la surprise, mais à l'ordre du jour ce soir, coupez les arbres, détruit-ils la forêt ? Chers publics, pour statuer de cette question de la plus haute importance, nous allons tirer au sort parmi vous un jury populaire impartial qui sera présidé par madame Juliette Binoche, que je vous prie d'applaudir et d'accueillir. Je vous prie de vous, on vous en pense. Je vais venir là, c'est moi. Ce jury va être tiré au sort. Tout le monde a reçu dans l'Assemblée un petit ticket. On a les pendants ici. Madame Binoche va tirer au sort dix personnes. Et je vous prie d'être coopératif et surtout attentif, une fois que vous aurez été tiré au sort. Merci de bien vouloir nous rejoindre ici au premier rang, pour écouter attentivement les débats et pour trancher la question de ce soir. Bonsoir. Alors, sont appelés le 115. Faites pas les timides. C'est vraiment super rôle bien vous levez. 115. Commencez pas. Le premier, sérieusement le premier. Si vous voulez bien vous mettre, comme ça, on est ensemble en bas sur le... Il est là, oui, je le vois. Vous ne regretterez pas. Voilà. On l'applaudit. Le 107. 107. Merci. Le 59. 59. 59. Il ne s'est pas levé, madame. 59. Ah, si, elle arrive. 39. 59. Le 39, il est où ? Le 95. 95. Le 47. 47. Ah, il arrive. Il est là, il est là aussi. Le 82. 82. Ça y est. Et enfin, le 81. Numéro gagnant. Vous avez dit joyeusement, donc ça commence. Voilà. Merci beaucoup pour ce tirage au sort et merci d'avoir joué le jeu. Du coup, maintenant, votre rôle est d'être très attentif à ce qui va s'expliquer ce soir, ce qui va se discuter ici. Merci beaucoup. Et à la fin, nous irons délibérer et c'est vous qui déciderez de l'issue de ce Verdi. Monsieur le procureur, monsieur l'avocat, vous avez la possibilité, mais ce n'est pas le cas, en cas d'une parité, d'une non-parité, d'une non-parité manifeste, de récuser l'un des membres du jury, mais vraisemblablement, nous avons un jury. Ils ont l'air relativement paritaire. Relativement paritaire. Comptez-vous. C'est relatif. Je pense qu'on peut faire comme ça. Ça me convient. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs les jurés, bienvenue et merci. Merci, cher public, aussi, d'être là avec nous ce soir. Donc, la question, l'affaire qui nous concerne ce soir est la suivante. Couper des arbres détruit-t-il la forêt ? En effet, la question se pose. La question se pose parce que le bois devient une alternative au béton dans la construction, une alternative au pétrole comme combustible, une alternative au plastique pour plein d'objets du quotidien. Du coup, on a l'impression que le bois apparaît un peu comme le matériau rêvé, le matériau rêvé pour mener à bien la transition écologique que nous appelons tous de nos voeux. Or, pour utiliser du bois, eh bien, il faut couper des arbres. Et ça, l'opinion publique l'accepte de moins en moins. Et cela s'entend. À l'heure où les citoyens du monde entier sont marqués par des images des incendies australiens, par celles de la déforestation amazonienne, ou par les images de la surexploitation de certaines forêts européennes et françaises, effectivement, abattre des arbres est assimilé à la destruction d'un bien commun et universel, la forêt, qu'il faudrait peut-être, à l'inverse, protéger. Pourtant, il faut bien que ce bois que nous utilisons vienne de quelque part. Et nombreux, peut-être parmi vous dans la salle, nombreux sont ceux qui soutiennent que nous avons tout à gagner d'une exploitation raisonnée des écosystèmes forestiers. Voilà le paradoxe. Cher jury, je vous prie de bien écouter ce qu'il va se dire ce soir, parce que ce sera à vous de trancher. Et, monsieur les magistrats, François, Youis, je me permets ce petit jeu de mots un peu douteux, mais je serai intraitable avec vous sur le sujet. Pas de jeu de mots douteux. Voilà. Pas de jeu de mots douteux. Donc, pour vous permettre à tous, surtout vous, cher jury, de vous forger une opinion éclairée, nous allons appeler à la barre plusieurs témoins. Ils vont être interrogés tour à tour par l'accusation et la défense. Et ils tenteront de vous influencer. Restez lucides, restez attentifs. Et je vous prie d'accueillir les témoins à la barre ce soir. Pour rejoindre nous. François-Xavier Drouet, cinéaste documentaire. Michel Béal, Emmanuel Cosse, Valérie Cabane. Bienvenue. Merci. On dit Cabanès, madame la présidente. Je vous... D'accord. Commençons comme ça. Très bien. C'est pas un mot. Alors, restez calms tous les deux. Monsieur Drouet, je vous invite à venir à la barre. Merci beaucoup à décliner votre identité et les raisons de votre présence devant cette cour. Je suis François-Xavier Drouet. Et si j'ai été invité ce soir, c'est parce que je suis réalisateur de films documentaires. Et j'ai réalisé un film qui s'appelle Le temps des forêts, qui dresse un état des lieux de la gestion forestière en France aujourd'hui. Et par ailleurs, je suis habitant d'une région forestière, le plateau de Millevaches. Donc, je suis positionné aussi en tant qu'habitant. Très bien. Merci beaucoup. Donc, je vous raconte un peu la procédure. Vous allez être interrogé 5 minutes par l'accusation, 5 minutes par la défense. Mais avant cela, je vous prie de jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures. Est-ce que vous le jurez ? Je jure de faire de mon mieux. Ça va nous suffire pour ce soir. Merci beaucoup. Monsieur le procureur, le témoin est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur Drouet, merci de vous prêter au jeu d'être un témoin ce soir. Pour ceux qui n'auraient pas vu votre film, vous êtes un petit peu le Edward Snowden de la forêt française. Alors, ma première question sera assez simple. Quelle est l'alerte que vous lancez ? Alors, je vous arrête tout de suite. Moi, je n'ai pas risqué ma vie comme Edward Snowden. Et je n'ai pas sorti de scoop dans ce film. Je me suis contenté de regarder ce qui se passait autour de chez moi et de donner la parole à des forestiers et des gens qui travaillent dans la filière bois. Et ce sont eux, les lanceurs d'alerte, ce sont eux qui racontent l'évolution de la filière forêt bois vers un modèle de plus en plus productiviste, un peu sur le modèle de l'agriculture intensive, que certains appellent la malforestation. Alors, en France, on a beaucoup en tête la question de la déforestation. Ce qui ne concerne pas vraiment la France, c'est plutôt un problème de malforestation. Donc, c'est effectivement une gestion de plus en plus intensive, de couper sur des cycles de plus en plus courts, l'usage, le mésusage d'un machinisme, de machines de plus en plus lourdes et impactantes, la monoculture, l'usage d'intrants, de pesticides, d'engrais, et une pression accrue sur les travailleurs de la forêt et de la filière bois. Je me disais que vous n'aviez pas de garde du corps, mais votre réponse n'en reste pas moins limpide. Pour ma deuxième question, j'aimerais mobiliser, si vous voulez bien, une pièce à conviction. Je n'ai pas hésité à l'idée de passer une séquence de votre film ce soir. C'est d'accord. Ceci est sorti de son contexte. Alors, vous le savez, je suis l'accusation ce soir et j'aimerais vous demander plusieurs choses. Pour vous, que symbolise ce dinosaure, cette machine, comment en est-on arrivé là et qu'est-ce que ça signifie pour la filière ? Alors, ce que vous venez de voir, c'est une machine qu'on appelle une abatteuse. Ce sont des machines qui sont apparues au milieu des années 90 et dont l'usage s'est généralisé, notamment après la tempête de 99 en France. Cette séquence-là, elle est filmée à 15 km de chez moi, à peu près. Et donc, ce qu'il est en train de faire, le conducteur, c'est une coupe à blanc. C'est-à-dire qu'il est en train d'abattre tous les arbres de la parcelle. Et c'est la technique de sylvicoles dominante par chez moi, la montagne limousine. Alors, ces machines, ce sont des machines qui sont très impactantes pour les sols, surtout si elles sont mal utilisées. Là, on n'a pas vu, mais il y a aussi le porteur. Donc ça, c'est l'engin qui va récolter les billons qui sont encore plus lourds que la batteuse. Et moi, il y a un forestier qui m'a dit le problème de ces machines-là, c'est surtout qu'elles sont très chères. Et donc, du fait qu'elles soient très chères, on va les utiliser de façon intensive parce qu'il faut rembourser l'emprunt et on va travailler dans des conditions qui ne sont pas optimales. Alors, vous auriez pu aussi montrer une séquence où on voit cette même machine qui travaille sous des torrents de boue, donc en conditions climatiques sur lesquelles elle n'est pas censée travailler. Et le chauffeur explique, bah oui, il faut qu'il paye ses traites. Donc, il bosse dans des conditions qui ne sont pas acceptables parce que c'est un sol tassé. C'est un sol qui... C'est quelque chose d'irréversible. Alors, pour moi, ça raconte un peu la fuite en avant technologique. Un faux progrès, finalement, quelque part, qui, voilà, en tout cas, est un des symptômes de cette intensification vers le productivisme, on va dire, de la filière bois. Alors, vous dénoncez ce type d'exploitation de la forêt, comme chacun l'aura compris, je pense. Mais pourtant, on n'a jamais autant planté d'arbres. Alors, je mâche peut-être le travail de mon compère, mais je pense qu'il en aura besoin. Si on replante ce qu'on coupe, voire qu'on replante plus que ce qu'on coupe, c'est toujours pas bon ? Oui, ça, c'est toujours l'argument. Alors, si vous voulez, moi, il y a des forestiers que je connais, souvent, ils me disent, quand on plante, en général, c'est qu'on s'est planté. Parce que la forêt, elle n'a pas besoin qu'on plante. La forêt, elle est capable de se régénérer toute seule. Ça, c'est tout l'art aussi du site Viculteur. Et, par exemple, si vous rasez une forêt primaire pour mettre une monoculture d'eucalyptus à la place, vous pourrez toujours dire que vous avez replanté. Je crois que le gain écologique, il est clairement négatif. Alors, il y a énormément de greenwashing autour de ces plantations d'arbres. Si, dès que vous prenez un billet d'avion ou n'importe quel achat, on va vous proposer de compenser votre achat en plantant des arbres, mais on ne vous dit jamais où ou comment. Si c'est pour planter des doux glaces par chez moi dans la Creuse, ce n'est pas la peine, il y en a assez. Ce n'est pas besoin d'en planter plus. Merci beaucoup, M. Drouet, Madame la Présidente. Je n'ai plus d'autres questions. Merci beaucoup. M. Pinault, c'est à vous. Le témoin est à vous. Merci, Mme la Présidente. Bonsoir, M. Drouet. Mon camarade voudrait nous faire croire qu'on ne va pas être amis ce soir, mais je pense qu'on va être très amis. M. le procureur, c'est son métier, c'est normal, on ne peut pas lui en vouloir, ne s'attarde que sur les aspects les plus noirs, effectivement, c'est assez sombre ce qu'on vient de voir, de ce que vous avez pu montrer par votre travail. Mais est-ce que vous n'avez pas filmé autre chose ? Est-ce qu'il n'existe pas des façons de couper du bois qui ne soient pas destructrices, voire qui soient bénéfiques ? Est-ce qu'il n'existe pas des professionnels épris de leur travail qui font les choses correctement ? Alors, comme je disais en ouverture, il faut savoir que la critique de ce modèle productiviste, ou en tout cas dans mon film, elle est portée de l'intérieur du monde forestier par des gens qui travaillent en forêt ou qui travaillent dans le bois et qui ne se retrouvent pas dans ces évolutions et voire qui s'y opposent frontalement, en tout cas qui font ce qu'ils peuvent. Évidemment, il y a des méthodes pour récolter du bois sans bouleverser complètement les écosystèmes. Il faut être clair, couper un arbre, ça crée toujours un déséquilibre, il y a toujours un impact, mais il y a des techniques forestières pour minimiser cet impact. Alors, évidemment, par exemple, il y a la futée irrégulière, on peut parler aussi de futée jardinée. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une technique sylvicole qui permet justement de ne pas passer par la coupe rase. On prélève les arbres, on travaille arbre par arbre plutôt qu'à l'échelle de la parcelle. Et l'arbre, quand il est à son optimum, alors après, on peut discuter qu'est-ce que c'est l'optimum, mais en tout cas, c'est beaucoup moins impactant qu'une coupe à blanc, comme vous venez de voir. En fait, on coupe dans la forêt, mais la forêt elle-même, elle reste. Voilà, c'est une sylviculture à couvert continu, donc il y a des sylviculteurs qui pratiquent ça. Je sais qu'aujourd'hui, c'est la politique de l'ONF au niveau de l'Île-de-France, ce serait bien que ça se généralise à tout le pays. Et ça permet justement de rompre avec cette pratique de la coupe rase qui est moyenâgeuse. Très bien. Vous venez de lancer une petite fleur à notre avis Michel Béal, très aimable à vous. Si on regarde les problématiques forestières françaises justement de loin, on est tenté d'opposer la gentille gestion publique et la méchante gestion privée qui vise le rendement à tout prix. Est-ce que les choses sont si simples ? Alors, les trois quarts de la forêt française sont privées et dans ces trois quarts, il y a le pire et le meilleur. Alors, il y a un peu moins de 4 millions de propriétaires en France. Ce serait bien qu'ils s'occupent tous de leur forêt parce que souvent, comme je vois par chez moi, ils laissent les clés de la gestion à des gestionnaires privés qui souvent ont plus en tête l'intérêt des industriels que du propriétaire ou de la forêt et du territoire en question. Pour ce qui est de la forêt publique, bon, moi, tous les agents, et j'en ai rencontré énormément, pendant la fabrication du film et après leur déprojection, en forêt publique, ils racontent, depuis le début de leur carrière, une dégradation de leurs conditions de travail parce que l'ONF, comme toutes les administrations publiques, est soumise à une pression, à des économies et on leur demande de faire plus avec moins. Donc, ça amène beaucoup de souffrance et il y a beaucoup de forestiers qui me confient que parfois, ils sont obligés de désobéir, d'aller contre ce que leur demande leur hiérarchie pour protéger la forêt, finalement, contre l'établissement. Merci. Madame la Présidente, j'ai encore un petit peu de nez de rien. Restez tranquille, vous. Oui, totalement, restez tranquille. Vous avez encore deux minutes, profitez-en bien. Très bien. à vous entendre, on n'a pas l'impression que vous soyez un ennemi de la silviculture, M. Drouet. Et pourtant, depuis la sortie du temps des forêts, nombreux sont ceux et celles qui, au sein du secteur silvicol français, vous reprochent d'avoir monté le grand public par vos images contre cette filière. Est-ce que vous trouvez que cette critique, elle est justifiée ? Et comment est-ce que vous l'expliquez, cette critique ? Je crois que la filière bois, elle n'a pas eu besoin de mon film pour se disqualifier aux yeux du grand public. Elle fait très bien le travail toute seule. Je pense qu'elle gagnerait beaucoup à abandonner la coupable, déjà, pour commencer, comme c'est le cas dans plusieurs pays en Europe qui ne sont pas du tout à la traîne, qui ont aussi des fils... Des casseroles ? Non, une industrie du bois qui est performante. Parce que c'est ça, pour moi, c'est aujourd'hui, en tout cas, c'est ça qui est le plus choquant. Sur des territoires comme le limousin, les langues de Gascogne, le Morvan, on voit aussi beaucoup de coupes à blancs sur des sols extrêmement fragiles dans le sud-est de la France. C'est une pratique qui est désastreuse d'un point de vue environnemental, qui, d'un point de vue paysager, évidemment, je ne vous en parle pas. Et même économiquement, c'est questionnable. Ce n'est pas forcément intéressant. c'est juste intéressant à court terme parce que ça fait beaucoup d'argent d'un coup. Mais une fisiculture proche de la nature n'est pas moins économiquement performante. Très bien. Juste une petite précision. Et là, je me tire une énorme balle dans le pied, mais on est là pour apprendre. Un des problèmes de la coupe à blanc, c'est que, en fait, toute la biodiversité s'en va. C'est-à-dire que quand on rase tout, déjà, on laisse le sol à nu, donc ça a plein d'implications. Il y a une libération aussi du carbone dans l'atmosphère et un impact sur le sol, en tout cas, qui fait que toute cette ambiance forestière qui permet aux arbres de pousser, on l'éradique et on repart à zéro. Après, vous avez vu aussi l'usage de ces machines. Si, par exemple, vous laissez le sol à nu sur des pentes, comme c'est le cas dans le massif central, vous allez avoir après, dès qu'il y a une pluie, vous allez avoir une érosion du sol. C'est pour ça que tous les cours d'eau vers chez moi, les frayères, sont colmatées. c'est-à-dire que vous avez des cours d'eau ensablés. Bon, ça, c'est directement le résultat de cette gestion forestière intensive. Merci, M. Drouet. On a été semi-copains. C'était bien. De rien, M. Drouet. C'est déjà gentil de sa part. Merci, M. Drouet. Merci. J'appelle maintenant à la barre notre deuxième témoin, M. Béal. Si vous pouvez venir à la barre, vous aussi, décliner votre identité et les raisons de votre présence devant cette cour. Michel Béal, je suis forestier. Je pense que c'est pour cette raison que je suis là ce soir. Et donc, j'exerce ce métier depuis 40 ans et je travaille à l'Office national des forêts depuis 30 ans. Merci beaucoup. Il est venu avec sa chemise. Corporeille. Très bien. Merci, M. Béal. Vous allez donc être interrogé cinq minutes, je le précise, cinq minutes, par nos amis avocats procureurs. Avant ça, pourriez-vous jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures ? Je le jure et je le jure d'autant plus que c'est dans notre ADN de nous forestiers de travailler pour les générations futures. Merci, M. Je n'ai même pas le temps de poser les questions. M. le procureur, le témoin est à vous et je vous prie de bien articuler sous votre masque. Oh, la critique. C'est ça, la partialité. Alors, M. Béal, merci beaucoup. Tout d'abord, une question neutre pour commencer. Quelle est la part de l'ONF dans la gestion de la forêt française et peut-être avec un peu plus de malice qu'on ne verra pas derrière mon masque ? Historiquement, l'ONF n'est-elle pas avant tout un organisme de gestion de ressources ? La part de l'ONF dans la gestion, c'est effectivement nous gérons la forêt publique. C'est simplement 25% du territoire. C'est à l'échelle de la métropole 4,6 millions d'hectares essentiellement des forêts communales, notamment dans le Grand Est de la France, mais également beaucoup de forêts d'eau maniale, notamment dans notre région parisienne. Donc, c'est vrai qu'en gérant 25% du territoire, nous mettons sur le marché 40% des produits issus de la forêt et donc du bois. Donc, c'est une de nos missions, faire en sorte que les forêts françaises puissent continuer de produire le bois dont la société a besoin, dont les hommes et les femmes ont besoin au quotidien. Donc, nous gérons effectivement une ressource, une ressource qui est variée, qui est, selon la région, avec des feuillus ou des résineux. On a beaucoup parlé précédemment de résineux dans quelques régions de France, mais il faut savoir que la France est d'abord un pays de feuillus, très largement, à la différence de pays voisins, comme l'Autriche ou l'Allemagne à côté, mais majoritairement, les forêts françaises sont des forêts feuillus. Et donc, nous avons besoin de bois, nous avons besoin de bois, mais faisons en sorte aussi de faire que les forêts répondent à trois fonctions. Certes, on gère une ressource, on gère un écosystème, mais on parle du bois et c'est l'objet de la question aujourd'hui, mais on gère aussi ces forêts pour répondre à d'autres besoins, le besoin social, le besoin d'accueil du public, le besoin de s'aérer et sans doute qu'aujourd'hui, depuis 50 ans, les souhaits des habitants, les souhaits des urbains, de plus en plus urbains, de venir en forêt est important. Et puis, la troisième fonction, c'est bien sûr la fonction écologique. Il faut que, dans le cadre d'une gestion, nous prenons en compte la richesse, nous faisons en sorte de mieux la connaître et de la gérer pour laisser aux générations futures des forêts avec le plus grand nombre de diversité, de biodiversité, avec des espèces rares et protégées. D'accord. Donc, trois missions, si je récapitule. La première, c'est de produire. La seconde, une fonction sociale. Et la dernière, de préservation, de protection. vous les avez citées dans l'ordre hiérarchique où il y a... Est-ce qu'elles sont vraiment... C'est ma deuxième question. Est-ce qu'elles sont vraiment... Est-ce qu'elles ne sont pas contradictoires, d'une certaine manière, ces fonctions ? Si on regarde ce que font les anglo-saxons, eux, ils ont une forêt qui coupe, une forêt dans laquelle ils vont pique-niquer et une forêt qui protège. Est-ce que, finalement, ce n'est pas moins hypocrite que de faire la part des choses de cette manière ? C'est toute la foresterie française qui est dans ce triptyque-là. Donc, ça ne date pas d'hier, c'est déjà la fin du XIXe siècle où les forêts, notamment avec l'administration des eaux et forêts, déjà de vouloir rester sur ces trois fonctions et de faire quasiment, y compris dans les zones extrêmement urbaines, le grand équilibre entre ces trois fonctions. Alors, bien sûr, lorsqu'on est en Ile-de-France, avec 100 millions de visites dans les forêts domaniales en Ile-de-France, la fonction sociale sera particulièrement importante, sans doute beaucoup plus dans une forêt beaucoup plus rurale. Pour autant, pour que ce public puisse continuer demain d'y aller, sans risque, sans danger pour lui, il est nécessaire de faire des interventions, de faire des coupes, donc de couper du bois, aussi pour cette question-là de la sécurité du public, mais également de continuer de produire du bois et quitte à le couper, autant le valoriser dans une chaîne de valeur de transformation. D'accord. Et donc, du coup, on est d'accord qu'il y a quand même bien des pesticides, de la couperase, de la monoculture, ça, ça existe. Est-ce que finalement, les disparités qui étaient prises presque comme un alibi par la Défense, ce n'est pas ce qui nous garantit que couper des arbres, ça peut détruire la forêt et que ça va continuer de le faire ? Parce qu'on n'a pas la main, finalement, sur toutes ces parcelles. Alors, déjà, par rapport aux pesticides, les forêts domaniales sont 100% bio. depuis quelques années, nous ne mettons en forêt domaniale, en France, plus aucun produit agro-pharmaceutique. Il faut le rappeler. Deuxièmement, le sujet de la couperase, il est une origine qui est tout de suite, qu'on peut tout de suite comprendre, les images qu'on voyait tout à l'heure, c'est que c'est issu de peuplements qui ont à peu près le même âge. Et souvent, les régions qui ont été citées tout à l'heure, les Landes, le Morvan, le Plateau de Millevaches, le Limousin, c'est effectivement des zones de résineux, plutôt, d'ailleurs, avec des propriétés privées. Pourquoi ? C'est qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le besoin de bois était tel que l'État, lui-même, a poussé, a subventionné les propriétaires à replanter des bois. A replanter. Mais je ne dirais même pas à replanter, mais à planter. On était dans le même moment, dans une période où l'agriculture était en plein changement et donc des terres, celles qu'on cite souvent des terres pauvres, des terres où l'agriculture n'était plus possible et donc les terres qui étaient aussi susceptibles que d'accueillir du résineux, des doux glaces, comme ça a été cité. Donc, accuser aujourd'hui les propriétaires privés de faire des coupes rases, c'est simplement dire il y a 50 ans, quand ça a été planté, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas le propriétaire qui est responsable, c'est de la manière dont ça a été planté par son père, par son grand-père, voire plus pour... Voilà. Donc, qu'est-ce qui lui reste comme solution ? C'est effectivement de procéder à des coupes, d'apporter une diversification, c'est ça. Il faut le conseiller pour planter avec pas une mono, une seule essence, mais plusieurs, après, évidemment. C'est très clair pour moi, on va dire qu'on est aussi semi-copains. Je n'ai plus de questions, madame la Présidente. Très bien. Merci. Monsieur Pinault, le témoin est à vous. Vous aussi, respectez vos cinq minutes, s'il vous plaît, je serai intransigeante. Je n'ai rien dit au procureur pour l'instant. Il a respecté son temps de parole. Très bien. Bonjour, monsieur Bell. Vous, vous n'êtes pas le Edouard Snowden de la forêt française, par contre, vous êtes un peu le VRP de la forêt publique. C'est la combienième fois que vous vous retrouvez devant un micro à expliquer comment ça marche la forêt à une bande de béotiens telles que nous ? De nombreuses fois. De nombreuses fois, on ne les compte plus ? On les compte, oui, je ne les compte plus, effectivement, mais c'est pour moi important. C'est important parce qu'on est dans une société qui est maintenant urbaine. Ça fait déjà plusieurs décennies que la France s'est passée dans une société urbaine et donc avec des habitants qui ont de plus en plus de mal à comprendre la forêt, ne plus la vivre. On n'est plus avec une population rurale comme on pouvait la voir. Donc, c'est important pour nous, pour nous forestiers, de faire de la pédagogie, de faire des explications, d'éduquer aussi les enfants à cette biodiversité et à cet écosystème. Justement, est-ce qu'on pourrait avoir la deuxième pièce à conviction, s'il vous plaît ? Elle nous a été envoyée par Gaël Legros, qui est un confrère de la forêt privée. Et il y décrit, il y met en scène ce qu'il appelle les attentes schizophréniques du public en matière de forêt. Est-ce qu'on pourrait voir cette pièce à conviction, s'il vous plaît ? Voici un numéro hors série consacré aux forêts de Télérama datant de juin 2018. Trois articles sont intéressants. Un premier sur l'exploitation des forêts de résineuse qui est décrié notamment pour ses impacts paysagers. Quelques pages plus tôt, on trouve de magnifiques photos de forêts résineuses qui démontrent bien en espèces que la beauté et le regard et le paysage est donc subjectif. Troisième article, très intéressant également, parle des constructions de bois à grande hauteur, notamment sur Strasbourg. Cependant, il soulève un problème. Sur ce petit chantier alsacien, le bois du pain du Nord vient de Finlande et façonné en Autriche, découpé en Savoie, monté à Strasbourg. Alors même que quelques lignes plus tôt ont parlé de forêts résineuses existant en France et qui ne sont pas utilisées. Merci pour votre club lecture, M. Pinault. Tenez-vous calme. Je gaspille même pas de salive. M. Béal, est-ce que, donc là, on a vu des gens qui attendent d'un côté, qui déplorent le fait qu'on ne construise pas avec du bois français, mais qui de l'autre mettent un peu des bâtons dans les roues dans les gens qui produisent le bois français. Est-ce que, vous aussi, vous trouvez ces attentes schizophréniques ? Effectivement. C'est-à-dire que le public vient beaucoup en forêt, de plus en plus. Je le disais tout à l'heure, il a besoin de cette forêt pour aussi s'aérer, se promener, etc. Souvent, pour lui, cette forêt, c'est qu'un décor, finalement. Et les mêmes personnes qui vont, parfois, ne plus supporter de voir un arbre coupé, par contre, vont être très fiers chez elles de pouvoir inviter des amis et leur montrer un beau parquet, des belles poutres, une cheminée avec, pourquoi pas, une flambée. Sans se poser la question, mais finalement, mes meubles, mon bois de chauffage, d'où il vient ? Est-ce qu'il vaut mieux le faire traverser les océans ? Ou est-ce qu'il vaut mieux pas essayer de favoriser, notamment pour le bois de chauffage, les circuits extrêmement courts et utiliser le bois à quelques kilomètres, quelques centaines de kilomètres quand c'est pour du bois d'oeuf de qualité ? Donc on a cette incohérence et des fois cette schizophrénie entre d'un côté des personnes qui, en se promenant, ne veulent pas qu'on coupe du bois, mais à la maison et sont contentes de se chauffer avec. Peut-être à propos de schizophrénie, vous parliez tout à l'heure d'un décalage temporel entre le temps de la forêt qui est de 50, 60, 100, 150 ans et celui du public qui est bien plus court. Comment vous expliquez qu'on ait oublié en fait ce que c'était que ce temps de la forêt ? Comment ça se fait qu'on a un tel décalage entre le temps médiatique, le temps de l'opinion, le temps des attentes du changement et le temps de la pousse des arbres en fait ? Oui, c'est vrai que les forestiers, qu'ils soient propriétaires privés, propriétaires publics, gestionnaires, on est sur le temps long. On est principalement ici en France sur des feuillus. Si c'est du hêtre, ça va être sur 100 ans, 120 ans. Des chênes, ça va être sur 180 ans. Donc on le plante et 180 ans, on le coupe ? On évite de le planter, on va même faire en sorte qu'il soit issu d'une régénération naturelle avec les fruits qui viennent des arbres. Finalement, planter, ça peut être simplement par défaut si on n'a pas pu avoir d'autres solutions. Mais c'est vrai qu'il y a des dizaines voire des centaines d'années pour le chêne entre le moment où on le travaille où on se dit il faut préparer la forêt de demain. Le travail des forestiers, c'est en permanence d'avoir les yeux au sol pour voir s'il y a des semis naturels qui feront la forêt dans 150 ans. Et quand on a un peuplement très homogène comme on a vu tout à l'heure, arriver à un peuplement diversifié, il faudra des années voire des dizaines d'années entre le passage de la futée régulière qui peut entraîner du coup des couperas comme on vient de le voir vers un système plus mélangé et qui sera peut-être moins impactant. Est-ce qu'il me reste un peu de temps madame la présidente ? Je ne crois pas. Un petit peu. Incroyable celui-là. Très rapidement, on a tendance un peu à considérer qu'il y a du bois noble, donc une bonne table massive, une jolie poutre, et du bois pourri, l'aggloméré, l'armoire Ikea, etc. Les petites fourchettes de la cafétéria. On a tendance à considérer du coup comme du gâchis de bois en fait, tout ce qui n'est pas bois massif. Est-ce que ce ne serait pas l'inverse ? Est-ce que ce n'est pas essentiel que ces objets aussi, eux, existent ? Bien sûr. Totalement. C'est-à-dire, quelle que soit la gestion qu'on va avoir d'une forêt, lorsqu'on va récolter un arbre, notamment un grand chêne, il ne va y avoir que 40 ou 50 % du volume total de cet arbre qui va constituer du bois d'oeuvre dont on pourra faire des tables, des tonneaux ou de la charpente. Mais dans les premières grosses branches et encore plus dans les petites branches, ce n'est pas du bois d'oeuvre. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ce bois ? C'est quand même un matériau noble qui est là depuis des dizaines voire 150 ans. Donc, c'est important de toujours favoriser aussi la filière de ce qu'on appelle le bois d'industrie. C'est ce qui va permettre de fabriquer des panneaux de particules, du carton qui est de plus en plus utilisé avec aussi les ventes en ligne. Donc, on a besoin de carton. Il vient de ce bois-là. Et puis, dans les cimes, c'est le bois de chauffage. Et donc, le bois énergie, soit du bois-bûche, soit de la plaquette forestière. Et c'est bien l'ensemble des types de bois qu'il faut ne pas gâcher. Je vous remercie, M. Béal. J'en ai terminé, Mme la Présidente. Merci. Merci, M. Béal. J'appelle notre troisième témoin, Mme Emmanuelle Cosse, à nous rejoindre à la barre. Merci. Vous l'aurez compris, je vais vous demander de décliner votre identité et la raison de votre présence ce soir. Emmanuelle Cosse, ancienne ministre du logement et de l'habitat durable, conseillère régionale d'Ile-de-France d'opposition. Et je suis là, je ne sais pas, parce que j'aime le bois, peut-être. On sait pourquoi vous êtes là. Et on va le découvrir plus en détail, car vous allez être interrogé tout de suite par M. Flure. Elle ne jure pas, elle n'a pas le droit de jurer. Oh, si, évidemment, elle jure. Elle jure. Heureusement que mes compères vaillent au grain. Je vous prie de jurer, de vous exprimer pour les générations futures. Évidemment, Mme la Présidente, je le jure, d'oeuvrer pour les générations futures. Merci. Est-ce que vous voulez rajouter qu'elle n'a pas levé la main ou est-ce qu'on peut continuer ? Elle a juré de oeuvrer, pas de s'exprimer, mais on fait n'importe quoi, donc allons-y. Oh là là. Mais oeuvrer, c'est pas n'importe quoi, mais oeuvrer. J'arrête, Mme la Présidente. Oui, merci. C'est ce que je vous demande. Monsieur Flure, c'est à vous. Maître Pinault a apparemment un second doctorat qui lui permet de diagnostiquer des schizophrénie à tour de bras. Et nous, Mme Coste, nous allons parler du bois puisque vous aimez ça. Vous qui êtes depuis des années au plus proche de ces questionnements qui agitent la filière bois, je n'irai pas par quatre chemins, est-ce que la déconnexion entre ce que l'on consomme et la façon dont on la produit, dont la défense se fait par ailleurs un alibi, n'est pas justement entretenue pour masquer certaines dérives ? Ce qui est certain, c'est que quelqu'un a utilisé le terme de schizophrénie tout à l'heure. Et par exemple, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on déforeste en Amazonie ? Et si on déforeste en Amazonie, c'est à cause de nous. Nous, les consommateurs occidentaux, qui mangeons du soja, qui mangeons de la viande, qui demandons de la production intensive. Et la question est de savoir si on est tous les jours conscients dans notre mode de vie personnel de l'impact qu'a notre mode de vie sur l'ensemble des écosystèmes et notamment de la forêt. Et la difficulté, avec la question que vous posez, c'est que, quand on parle de la forêt et du bois, il y a une déconnexion totale entre notre fantasme autour de ce matériau et la réalité, notre relation à la nature, notre relation à l'écosystème, de savoir si on peut en disposer ou pas, si on a des droits dessus ou pas, et aussi de comprendre. Moi, j'ai toujours été étonnée, je suis parisienne, j'ai toujours été étonnée des manifestations de Parisiens quand on coupe des arbres malades dans les rues de Paris. Les mêmes manifestes quand il y a un arbre qui tombe dans un parc et ça arrive malheureusement parfois avec des questions de sécurité. Et j'ai toujours été étonnée de la violence qu'ils avaient sur les personnes des espaces verts qui étaient en charge de ces coupes. Et là, on ne parle pas de coupes comme on a vu tout à l'heure. On parle d'arbres qui sont dans des espaces urbains très indélicats d'ailleurs pour eux. Mais c'est bien ça, c'est bien ça la question. Et aujourd'hui, en effet, je pense que ce qui nous manque énormément, c'est de reprendre un chemin de la pédagogie. Et je dirais même que dans cette société actuellement, tout le monde nous explique qu'on doit être dans une société bas carbone, sans carbone. Donc ça veut dire un changement total de nos modes de vie, y compris là, y compris tout à l'heure, on n'a pas trouvé des caraves d'eau, mais on a dû acheter des bouteilles d'eau. Voilà. Le chemin est long vers la société bas carbone. Et pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'il faut qu'on soit conscient que si on veut être en adéquation avec ces slogans et avec ces valeurs, il faut aussi... Oui, vous pouvez la cacher, monsieur le procureur. Il faut donc accepter aussi de se remettre totalement en question et de retrouver une certaine humilité par rapport, me semble-t-il, à ce qui nous entoure. Eh bien, je me remets en question, mais on va continuer quand même. Alors, les Français raffolent du bois, bien que ça ne se mange pas. Tout le monde en parle comme d'un matériau d'avenir. Mais est-ce qu'on a vraiment les moyens de nos ambitions ? Est-ce qu'on a la capacité à répondre, en fait, à notre propre demande sans hypothéquer la nature ? On est aujourd'hui réunis pour juger dans l'intérêt des générations futures. Est-ce que ce matériau d'avenir est un matériau d'avenir pour un futur proche, pour un futur de long terme ? Eh bien, déjà, ça dépend pourquoi utiliser du bois. Est-ce qu'on parle du bois construction ? Est-ce qu'on parle du bois énergie ? Est-ce qu'on parle du bois papier ? Et c'est bien le sujet parce qu'à chaque usage, même si on a une très bonne démonstration, mais on aura besoin d'essences différents, tout ça. Et puis la question, et vous avez parlé, il y a eu cet exemple là sur Strasbourg, tout le monde veut vivre dans des maisons en bois. On parle de quel bois ? On parle du bois massif, produit en France, dans un circuit court, ou en tout cas local, produit en France ou en Europe, ou est-ce qu'on parle du CLT ? Le lamellé collé, qui est collègue d'école, qui là, par contre, personne ne parle d'école, qui sont aujourd'hui extrêmement nocives. Et pourtant, je pense que demain, si on vous propose une maison en bois en lamellé collé, vous en voudrez quand même. Donc, on a toute une éducation à faire, et derrière ça, en effet, est-ce qu'on a les moyens de notre ambition ? Alors moi, je me dis quand même, vous savez, c'est comme quand on dit il faut faire 500 000 logements par an pour répondre à la crise du logement, même si on n'arrive pas à le faire, il faut se donner des ambitions. Aujourd'hui, on doit avoir des ambitions fortes sur le fait qu'on ne doit plus utiliser, comme on le fait aujourd'hui, du béton, par exemple. Parce que là, personne ne se pose la question d'où vient le sable, dans quelles conditions exploiter le sable, qui sont les ouvriers, et notamment des enfants qui, par exemple, vont produire malheureusement ce sable pour le béton. Donc, on doit garder notre ambition, et la question est comment est-ce qu'on va aider cette ambition ? Et donc, est-ce qu'on est capable d'organiser des filières, est-ce que ceux qui plantent, ceux qui coupent, ceux qui scient, ceux qui façonnent, ont envie de répondre à cette ambition ? Et est-ce qu'on est capable de sortir du fantasme pour être dans la réalité ? Je rappelle quand même que le bois, il y a deux siècles, était quand même un matériau utilisé pour énormément de nos usages, les meubles, se chauffer, se loger, se construire des véhicules. Donc, on peut évidemment penser les choses différemment. Vous n'appréciez pas ma réponse, je le sens. Si, 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 j'ai juste perdu pour le temps parce que ma dernière question est excellente. Vous l'avez dit, il y a des enfants qui travaillent dans la filière du béton. On s'enorgueillit ce soir du modèle français, de la gestion forestière, à juste titre. Mais est-ce qu'on n'aurait pas justement tendance à exporter le sale boulot pour s'offrir le luxe de nos belles forêts domaniales ? Alors, évidemment, c'est la question qu'on se pose sur des sujets emblématiques en France et moi-même, j'ai pu contribuer à des oppositions très fortes, à des projets industriels. Alors, je vais faire un petit dérivé pour ne pas parler de bois, mais vous connaissez tous l'usine de Gardanne qui produit des bouts rouges, qui produit de l'alumine. L'alumine, c'est ce qui est utilisé pour vos téléphones portables, notamment. Et on a un énorme problème de pollution de cette usine qui a créé des bouts rouges dans le parc national des Calanques. Et pour moi, la question n'est pas de savoir si on doit garder encore cette usine ou la fermer pour des raisons de pollution. La question, c'est que si on la ferme, cette même production, elle part dans les pays d'Afrique dans lesquels il n'y a plus aucune capacité à réduire le dommage écologique. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on se donne les moyens en France, dans un pays très riche avec des moyens industriels, financiers et techniques, d'avoir des activités polluantes dont on est capable de réduire, de diminuer, voire d'anéantir la pollution et qu'on n'exporte pas tous nos problèmes ? C'est pareil pour le bois. Est-ce que l'idée, c'est que, et comme nos déchets d'ailleurs, nos déchets nucléaires et plein d'autres déchets, qu'on envoie dans des pays qui sont pauvres et qui n'ont pas les moyens de le faire ? On doit assumer nos pollutions, on doit aussi assumer nos besoins. Donc, ça veut dire qu'on doit accepter d'avoir dans nos pays des filières industrielles qui vont répondre à nos besoins. On a besoin de bois et énergie. Est-ce qu'on le prend chez nous ? Est-ce qu'on le prend ailleurs ? Notamment, si on réfléchit en termes d'émissions carbone et quand on parle des distances, quand vous achetez des aliments qui ont fait le tour du monde, quand vous achetez sur Amazon des produits qui font le tour du monde, est-ce que vraiment, vous n'êtes pas en train de complètement défoncer votre bilan carbone ? C'est pareil avec justement le bois. Et c'est là une des questions. C'est que moi, je pense qu'il faut qu'on soit responsable. On soit responsable de nos ambitions. Donc, ça veut dire aussi qu'on ne soit pas simplement dans le pour-en-contre, pour ou contre-exploiter du bois, mais plutôt, est-ce qu'on est capable de répondre à nos ambitions françaises et donc d'avoir une production locale de nos besoins ? Merci, Madame Cosse. Ne vous y trompez pas, j'ai aimé toutes vos réponses. Je suis tout sourire derrière mon masque. Je n'ai plus de questions, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le procureur. Monsieur l'avocat, c'est à vous. Il m'a touché. On est en période d'épidémie. Il me touche l'épaule. Arrêtez de vous chamailler, s'il vous plaît. Soyez un petit peu professionnel. Merci. Madame Cosse, je vais être professionnel. Je vais être professionnel et du coup, on va recentrer un petit peu le sujet parce que depuis tout à l'heure, on parle de bois, de bois, de bois, mais pourquoi ? Est-ce que vous pourriez en fait nous expliquer l'intérêt de ce bois ? Pourquoi le bois, c'est en fait génial pour la transition écologique, par exemple, en matière de logement, par exemple, au hasard ? Au hasard. Déjà, le bois, c'est une ressource naturelle et c'est une ressource naturelle qui est disponible normalement dans des circuits qui sont assez courts et puis la première grande qualité qu'on a dans le bois, c'est évidemment le stockage du carbone. Moi, je ne suis pas une scientifique, il y a des scientifiques ici qui sont capables de l'expliquer, mais une tonne de bois, enfin un mètre cube de bois va stocker énormément de carbone et c'est un avantage très important, évidemment, pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre parce que c'est ça qui est en train de complètement déréguler notre climat. Mais c'est aussi parce que c'est une matière naturelle. Et donc, par exemple, sur le logement, si vous visitez ou vous habitez un espace qui est construit en bois, vous allez retrouver un lieu qui est sain, un lieu vivant. C'est une matière vivante. Elle va évoluer. Elle va évoluer avec vous et elle a évidemment des qualités très importantes sur le confort énergétique, confort thermique et plein d'autres qualités constructives. Et puis, on voit aussi, et c'est pour ça qu'il y a cet engouement aujourd'hui, c'est qu'avec le bois, un bois qui est de qualité, on se rend compte qu'on peut faire de la préfabrication, c'est-à-dire qu'on peut aller beaucoup plus rapidement sur des... construire du logement comme un égo, en fait, vous comprenez ? On préfabrique en usine et on a des logements de meilleure qualité que ce que vous voyez faire aujourd'hui avec moins de malfaçons, un meilleur confort, le même niveau de prix, je tiens à le dire, le même niveau de prix. Il faut que les partisans du bois travaillent sur le prix, mais c'est un sujet. Et aussi, on a vu des gens, par exemple, qui aujourd'hui ont envie de construire leur maison plutôt que de demander à des artisans. Ils peuvent le faire notamment avec le bois. Donc, c'est ça, ces qualités-là. Il y en a évidemment tant d'autres, mais c'est aussi un moyen de peut-être se relier aux matériaux qu'on va utiliser pour notre environnement. Là, on parle de maison, mais on peut aussi parler de bureaux, de lieux d'activité, de lieux d'éducation. Je vous remercie. C'est plus clair, déjà. Vous trouvez ça plus ? On sait pourquoi on est là, en fait. C'est intéressant. J'aimerais qu'on passe la prochaine pièce à conviction, s'il vous plaît. Ah, il y a une pièce à conviction. Oui, ça va être derrière vous. En tant que militante de gauche, c'est peut-être un peu pénible à regarder. Voilà. C'est un vieux souvenir, mais c'est un souvenir probablement assez cuisant. Vous n'étiez pas né, vous ? J'étais né. Figurez-vous que j'étais dans la forêt ce jour-là. Je m'en souviens. J'ai fait croire à mon frère qu'on l'avait adopté. Et il a pleuré, c'était terrible. Reste ton professionnel, s'il vous plaît. Chacun ses souvenirs cuisants du 21 avril 2002. Alors, je disais, la filière bois, est-ce qu'on peut la garder ? Merci. Me fait un peu parfois penser à cette gauche française du début des années 2000. Toutes les chances d'accéder à l'Elysée, mais tellement coupées des Français, tellement occupées à se tirer dans les pattes, pour savoir qui est le plus pur, qui coupe le mieux, au bon endroit, qu'à la fin, on n'est même pas au second tour. Et du coup, est-ce que cette comparaison, elle vous parle ou est-ce que je suis complètement fou ? Et c'est quoi l'alternative, en fait, si, comme cette gauche, ce secteur du bois français, il n'est pas à la hauteur de l'enjeu, les espoirs qui sont placés en lui ? Déjà, vous pourriez utiliser des données actuelles et vous pourriez appliquer les mêmes choses. Et après, si je peux me permettre, ce n'est pas la gauche qui endosse toute la responsabilité du vote d'extrême droite. C'est un autre débat, mais quand même, je préfère le dire ici. Ce qui est vrai de ce que je connais, moi, de la filière bois, c'est que j'ai découvert un monde totalement séparé. personne ne se parle ou très peu et en plus, les intérêts ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire, ça a été dit tout à l'heure, quelqu'un qui est propriétaire forestier, il a hérité souvent d'une forêt plantée il y a plus de 150 ans ou au moins 100 ans. Et en fait, ce qu'il fait, il le fait surtout pour ses petits-enfants, c'est-à-dire petits-enfants. Alors que quelqu'un qui va sier, lui, c'est tout de suite. Ce qu'il fait, c'est aujourd'hui. Donc, il répond à des besoins immédiats. Et c'est vrai que c'est un monde, je pense, qui se parle peu entre lui et qui a eu du mal à avoir une stratégie. Alors que je peux vous dire que les activités très carbonées, le nucléaire, le béton, ils ont des stratégies depuis d'ailleurs très longtemps. Elles sont tellement bonnes, ces stratégies, que vous ne savez même plus qu'elles existent parce qu'ils vous ont complètement tous éduqués à leur stratégie et vous avez tous complètement adapté beaucoup de leur slogan. Et c'est... Et oui. Et oui. Et c'est une des difficultés aujourd'hui de la filière bois, c'est d'arriver à mutualiser, on va dire, un intérêt général, me semble-t-il, sur une temporalité qui est très difficile. Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, en discutant avec beaucoup d'acteurs du bois, je me suis rendu compte aussi qu'on avait peut-être des difficultés à se parler. Par exemple, moi, dans mon métier, j'ai fait une résidence sociale en bois. Peut-être qu'il aurait été intelligent que les personnes qui ont planté la forêt qu'on a utilisée aillent voir la finalité en fait de ce qui a été fait. Et inversement, peut-être que moi, j'aurais pu aller voir la forêt dans laquelle on a acheté du bois. Et ça, c'est des choses aujourd'hui qu'on ne fait pas. Même qu'on fait très peu de pédagogie sur ce qui se passe en forêt. Il y a en effet des visites dans les forêts pour le public. Mais est-ce qu'il y a des panneaux qui expliquent que là, on coupe tel arbre parce que ceci, là, on fait telle coupe, là, on plante ceci. En fait, on explique très peu. Et donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est complètement acculturé à la question. Et comme on ne comprend pas, souvent, on réfléchit mal. J'espère que vous avez tous compris, du coup. Ça, c'est très rare dans ce tribunal. Donc, vous pouvez l'apprécier. Alors, c'est une question un peu délicate. Mais je vais quand même vous la poser. Je sais, avant toute chose, je sais que la forêt n'a pas attendu l'homme pour exister. Et que dans l'absolu, elle n'a pas particulièrement besoin de lui. Mais, aujourd'hui, dans le monde qui existe, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi entretenir une forêt est aujourd'hui utile à sa survie ? Je ne vais pas avoir l'orgueil d'expliquer alors que devant moi, il y a des professionnels quand même. Ils ne sont pas là-bas. Ils ne sont pas là-bas. Je vais essayer de traduire certains mots. Je pense qu'il faut faire une différence entre l'exploitation, notamment intensive, ce qui a été expliqué, et le fait qu'on régule. Notamment parce qu'il y a beaucoup de forêts qui ne sont pas gérées. On a parlé de la forêt privée en France. Il y a une forêt privée qui est exploitée, mais il y a beaucoup de forêts qui ne sont pas du tout visitées, utilisées, dont on ne s'occupe pas. Il y a des endroits où ça pose un problème. Il y a des endroits où ça pose un problème parce qu'il y a des espèces qui sont invasives avec des forêts qui sont en train de mourir. On peut aussi en parler et sans qu'on coupe des arbres. Elles sont en train de mourir par des évolutions, une disparition de la biodiversité, de sous-bois qui sont en train de disparaître. Donc, s'il n'y a pas de sous-bois, il y a une faune et une flore qui ne sont plus là, etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut de l'intervention dans l'homme partout. On pourrait aussi dire qu'on laisse tout faire comme ça et on verra bien. Sauf que les forêts dont on hérite aujourd'hui, elles ne sont pas toutes à arriver d'un point de vue naturel. Donc, on ne peut pas non plus faire fi du passé. Il y a des endroits où il faut qu'on intervienne. Moi, j'aime bien le mot de régulation. Ce n'est pas que je suis une modérée, mais je pense qu'à un moment, il faut réfléchir à un équilibre. Comment on ramène de l'équilibre dans tout ça ? Et c'est vrai que peut-être ce qui dérange aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression qu'on a un déséquilibre de tout. Mais si on ne régule pas, si on ne réfléchit pas, et surtout si collectivement on ne s'intéresse pas à notre environnement, si on ne le regarde pas, si on est juste là pour se servir, ce que je dirais que c'est ça aussi le problème de la forêt, c'est qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est gratuit, qui pensent que c'est à eux, alors que c'est un bien privé, peut-être un bien commun, que la forêt, elle rend des services à la planète et à nous tous les jours, et elle le fait gratuitement. Qu'est-ce qu'on fait en échange pour elle ? C'est, me semble-t-il, ces questions-là qu'il faut se poser. Et l'homme, en tout cas, il est responsable dans son écosystème. Il ne peut pas se défausser comme ça et laisser penser qu'après lui, le déluge, notamment parce que son empreinte à lui, sur cet écosystème, elle est évidemment très forte. Je vous remercie. Je vous remercie également et je pense que c'était une parfaite transition pour accueillir notre dernier témoin, Valérie Cabanes. Merci de nous rejoindre à la barre. Je vous demande de vous présenter et d'expliquer la raison de votre présence ce soir, s'il vous plaît. Bonsoir, je suis Valérie Cabanes. Je suis juriste spécialisée en droit international et dans le droit international des droits de l'homme aussi. et je crois que je suis là parce que depuis plusieurs années, je plaide aussi pour la reconnaissance des droits de la nature. Merci beaucoup. Avant d'être interrogée par mon confrère procureur, pourriez-vous jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures, s'il vous plaît. Alors je jure de m'exprimer dans l'intérêt des générations présentes et futures, humaines et non humaines. Merci beaucoup. J'espère que ça vous fait plaisir que ce protocole soit respecté. Monsieur Pinault. Merci beaucoup. Monsieur le procureur, je vous laisse cinq minutes avec madame Cabanes. Merci madame Cabanes de venir témoigner aujourd'hui dans cette audience. Vous avez, comme vous l'avez dit, popularisé, je dirais même, la notion de décocide en France et défendait l'idée qu'il faut reconnaître des droits légaux à la nature. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit ? Parce que si on commence à réfléchir droit, procès, c'est bien qu'il y a un litige pour ne pas dire un crime. Alors, oui, il n'y a pas de crime à partir du moment où ce crime n'est pas reconnu. C'est un premier point. Et je cherche aujourd'hui effectivement à ce que l'on reprenne conscience qu'aucun de nos droits aujourd'hui et aucun de nos droits demain, que ce soit le droit à l'eau, le droit à un air pur, le droit à l'alimentation, le droit à la santé, le droit même à l'habitation, ne peuvent être garantis si les écosystèmes dont on dépend pour vivre, leur rôle n'est pas protégé. Et donc, si leur droit à exister, leur droit à se régénérer, leur droit à évoluer n'est pas reconnu en droit. Aujourd'hui, une forêt, un écosystème forestier, n'est pas un sujet de droit. Un arbre est un objet, est un meuble, est une propriété, une forêt, est une propriété. Voilà. Donc, c'est ce rapport-là dont on va peut-être parler que je questionne avec nos écosystèmes. Et quand je plaide pour la reconnaissance d'un crime d'écocide, c'est-à-dire, en fait, une atteinte grave faite à des équilibres écologiques de la Terre, à des grands écosystèmes, à des espèces, je plaide, effectivement, pour que l'on reconnaisse que porter atteinte à ces grands équilibres écologiques, par exemple, par la définition que l'on connaît peut-être tous aujourd'hui de limites planétaires, c'est-à-dire déstabiliser le climat, éroder la biodiversité au point d'être entré dans une sixième extinction des espèces, déforester à outrance et modifier, donc, l'usage, les sols qui auraient dû, je vous le rappelle, quand même, sur Terre, ne pas être modifié à plus de 15% du couvert terrestre initial, or, la forêt a disparu à 80% sur Terre, la forêt originelle, l'acidification de l'océan, la pollution, l'usage de l'eau douce, toutes ces limites planétaires ne doivent pas être dépassées si l'on ne veut pas basculer dans un état planétaire qui devienne dangereux, inhabitable pour les générations futures. Or, nous en avons dépassé 4 sur 9 à l'échelle globale, dont celle en lien avec l'usage des sols et la biodiversité. Nous en avons dépassé 6 sur 9 en France. Voilà pourquoi, je pense, qu'il faut, à un moment donné, se poser la question, est-ce que ces atteintes graves, répétées, aux grands écosystèmes, ne devraient pas être considérées comme criminelles, puisque ce sont nos conditions de vie, celles de nos enfants et de nos petits-enfants, qui sont aujourd'hui menacées. Merci beaucoup. Espérons que la nature fasse de sujets de conférence à sujets de droit. Vous qui êtes juriste, à qui est-ce que vous attribuez la responsabilité des dérives qui caractérisent notre rapport au bois ? Qui doit les découpables, en somme, le forestier, Ikea, le consommateur, nos arrières-arrières-grands-parents ? Ça devient difficile à suivre. Alors, on est tous, en fait, dans un piège, qui est le piège d'une culture qui est anthropocentrée, et d'un droit, d'ailleurs, qui est anthropocentrée, c'est-à-dire où on regarde le monde, on regarde la Terre comme un puits infini de ressources, comme un objet inanimé, on regarde la forêt aussi comme un objet inanimé, et à partir de là, on est dans un rapport au monde, si vous voulez, qui va considérer simplement l'intérêt de l'humain. Et c'est pas pour rien que l'on parle de services rendus par la forêt à l'humain, ce qu'on appelle, dans le langage des Nations Unies, les services écosystémiques. Et ça, c'est pas pour rien non plus qu'on parle de bien commun quand on parle de forêt ou quand on parle de l'eau, au lieu de parler tout simplement des communs naturels. Le mot bien veut dire propriété. Ça veut dire qu'on a un rapport au monde en tant que propriétaire, prédateur et dominateur. C'est tout ce rapport-là, il me semble, qu'il faut re-questionner. Et donc, c'est pas seulement par la dissonance cognitive, je dirais, vous avez parlé de schizophrénie tout à l'heure. En fait, la schizophrénie, c'est quand on n'est pas conscient. Aujourd'hui, le nombre d'entre nous sommes plutôt en dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'on est conscient que l'on fait une erreur en achetant un meuble Ikea ou en commandant sur Amazon dans un beau carton emballé. On le sait, on le fait quand même, parce que tout le système est construit de manière à nous pousser à consommer, à croire qu'il faut se mobiliser pour soutenir la croissance, à sortir votre épargne que vous avez gardé pendant le Covid pour le dépenser, vous savez, ce plan de relance. Et on est vraiment tous coincés par ce système. Donc pour moi, les coupables, ce n'est pas nous individuellement, c'est nous collectivement, mais qui a la charge de déterminer ce qui est aujourd'hui légal ou illégal ? Qui a la charge de nous dire, écoutez, là, on est en train d'écouter les scientifiques, ils sont en train de nous dire qu'on part dans le mur, que la sixième extinction est en marche, que la prochaine espèce menacée sera peut-être l'homme ? Qui a la charge de protéger son territoire et sa population ? C'est l'État, c'est le gouvernement et donc aussi le législateur. Et donc ce que je pousse aujourd'hui, c'est de dire arrêtons de mettre la faute sur les citoyens en permanence, ce qu'a fait d'ailleurs, je me souviens, quand on a voulu changer la Constitution pour intégrer la protection de la biodiversité et du climat dans la Constitution, le gouvernement nous a répondu c'est de la responsabilité de chaque citoyen de les préserver. Non, c'est au législateur de poser des cadres et de dire « Le bois en monoculture issu de la forêt indonésienne, il est interdit sur notre territoire. Le soja cultivé en forêt amazonienne pour faire des tourteaux pour le bétail du bœuf français que vous allez manger, il tue un écosystème vital pour l'humanité entière, il tue des populations autochtones, il est interdit sur notre territoire. et à partir de là aussi de mettre des règles de droit qui vont conduire progressivement à reconnaître des chaînes de responsabilité en particulier au niveau des multinationales et de dire « Toute multinationale qui contribue au dépassement des limites planétaires en connaissance des conséquences de ce qu'il fait, c'est le cas par exemple des compagnies pétrolières qui savent très bien qu'elles sont en train de provoquer le changement climatique, eh bien nous devrions reconnaître une responsabilité pénale des décideurs, des dirigeants économiques, des dirigeants bancaires qui les soutiennent et pourquoi pas des dirigeants politiques. Alors je ne sais pas si j'aurais une troisième question. Courte ! Si je peux, mais ça en valait la peine. En une minute, si on met de côté à un instant notre cadre légal, est-ce qu'on ne peut pas attribuer aussi la destruction de notre écosystème à une rupture disons d'ordre anthropologique ? Est-ce que votre proposition en fait ne consiste pas en définitive à combler par le droit une perte d'un respect de la nature qui était autrefois innée ? Oui, je suis complètement d'accord. En fait, il s'agit de basculer d'un droit dit anthropocentré vers un droit éco-centré qui reconnaisse que chaque humain est un des éléments de la nature parce que nous naviguons hors sol. Et nous naviguons hors sol pour des raisons qui sont culturelles, qui sont religieuses. On a pu interpréter certains versets de la Bible qui nous disent vous devez dominer sur tout ce qui vit, sur tout ce qui rampe, sur tout ce qui vole, sur tout ce qui pousse. On nous a dit aussi que le progrès c'était l'objectif de l'humanité et que l'humanité était en haut de la pyramide du vivant. Et donc, je dis on, nous les occidentaux. Le problème, c'est que les occidentaux ont colonisé le monde, ont imposé cette vision du monde et les règles du vivre ensemble qu'ils ont choisi partout. Mais il y a énormément de sociétés traditionnelles dans le monde et des sociétés autochtones qui vivent encore dans des milieux forestiers qui sont quasiment des forêts primaires et qui depuis des millénaires savent vivre en harmonie avec le vivant, en harmonie avec la forêt qui appellent les arbres leurs frères, les animaux leurs frères et sœurs et qui savent gérer leur relation à la nature. Et c'est de ça dont je crois qu'il faut qu'on s'inspire parce qu'on peut je pense couper un arbre bien évidemment mais on doit le faire dans le respect de l'entité vivante qui l'est et dans le respect des équilibres écologiques et donc des besoins des autres espèces autour de nous, les autres espèces non humaines dont on dépend aussi pour vivre. Je crois que la pandémie nous a rappelé notre vulnérabilité. On se rend bien compte que quand on se rapproche trop près d'espaces sauvages de manière inconsidérée, on se met en situation de vulnérabilité et nous ne sommes je le rappelle qu'une espèce parmi d'autres avec un avenir qui devient très incertain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur l'avocat, c'est à vous. Madame Cabanès, la prochaine... Déjà, bonsoir. Bonsoir. La prochaine pièce à conviction, ne la passez pas encore, attendez une seconde. elle provient d'un autre film de M. Drouet et je pense qu'on va pouvoir se rendre compte que M. le procureur a été assez partiel dans le choix de ses extraits. Allez-y, c'est bon. Normalement, en l'enlevant, cet arbre que je laisse à côté en 5 ans, allez, 8 ans ici, il peut faire le volume de cet arbre que je prélève. C'est bon. de personуется «Lauses des filles dans le veille » «1,1,1,2,2,2,2,1,1,2,1,2,2,2,2,4,W. » Donc là on est face à un artiste, on peut demander à François-Xavier Drouet, Pascal Menon qu'on voit à l'écran, c'est vraiment la crème de la crème du bûcheronnage attentif, maîtrisé, soigneux en France, c'est un homme qui vit dans sa forêt, etc. Pourtant cet homme il a une tronçonneuse avec laquelle il tue un arbre, donc est-ce que là on est face à un écocide ? Est-ce que quand vous ramassez une pâquerette, vous tuez toutes les pâquerettes ? Moi j'ai pas l'impression, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont l'impression. Non bien entendu, vous savez la vie ce n'est que de l'énergie qui circule. Donc pour moi, si vous voulez, pour que la vie se maintienne, l'énergie doit circuler, pour que la vie se maintienne, la mort aussi doit exister. Je ne suis pas du tout dans une vision romantique de notre rapport au vivant, je suis dans une vision au contraire connectée au vivant. Et les populations urbaines ne sont plus connectées au vivant. Donc si vous allez au contact de populations qui vivent complètement en symbiose encore avec leur environnement et qui vivent de manière sobre, c'est quand même super important à comprendre, vous vous rendez compte effectivement qu'ils ont une gestion qui est une gestion harmonieuse de leur milieu de vie. Ici, les yanomamis, quand ils circulent dans la forêt, d'une part, ils font de la sylviculture interstitielle, c'est-à-dire qu'ils gardent le couvert forestier au maximum, mais ils créent des toutes petites clairières où ils cultivent des légumes, des arbres fruitiers. Et quand ils marchent dans la forêt, ils ont toujours des graines dans leur poche et ils replantent. De la même manière que, voilà, le pivert va faire un trou dans un arbre, vous n'allez pas dire que le pivert commet un écocide. Si ? Non. Lui peut-être, mais pas moi. Voilà, donc moi, ce que je veux dire, c'est ça, c'est qu'il faut revenir à un rapport qui soit connecté et respectueux. un sami dans la forêt boréale au nord de la Suède, un blond aux yeux bleus. Quand il coupe un arbre, il le choisit consciencieusement, peut-être comme ce monsieur. Il ne le coupe pas forcément à la tronçonneuse parce que, finalement, c'est quand même un sacré bilan carbone au niveau du pétrole. Ah ! Et il s'adresse à l'arbre et il le remercie. Voilà, donc je pense qu'on peut apprendre à fonctionner de manière beaucoup plus respectueuse. et donc mettre les forêts sous cloche pour les protéger, ça n'a pas grand sens. N'importe quel anthropologue ou archéologue vous diront que tous les milieux dans le monde ont été, à un moment donné, touchés par la main de l'homme. La question, c'est comment on touche ? Est-ce qu'on caresse ou est-ce qu'on détruit ? J'ai une dernière question, du coup, qui va être un petit peu une digression peut-être. C'est pas rare aujourd'hui d'entendre que les hommes, les hommes avec un grand H, seront véritablement civilisés le jour où ils arrêteront de tuer des animaux pour se nourrir. Est-ce qu'un jour, puisqu'on est au tribunal pour les générations futures, un jour dans le futur, on ne pourrait pas, par la même logique, entendre la même chose à propos des arbres coupés pour se loger, ou du blé coupé pour faire du pain ? Vous voyez à quel point, en fait, se regarder le nombril peut nous amener, en fait, à avoir même des pensées, si vous voulez, qui sortent du réel. Et quand je dis se regarder le nombril, depuis tout à l'heure, on a beaucoup parlé de la forêt, mais en fait de la forêt française. Oui ? J'ai eu l'impression. Moi, j'ai beaucoup de mal à fonctionner en vasquio, j'ai beaucoup de mal à fonctionner de cette manière. Je pense que, d'une part, nous sommes tous habitants d'une même terre, et nous devons d'abord avoir un comportement citoyen vis-à-vis de cette planète, plutôt que vis-à-vis d'un État, en particulier. Si on avait déjà cette culture, ce type de valeur humaniste, on serait beaucoup moins dans la compétition entre États, et beaucoup moins, donc, aussi dans cette violence civilisationnelle. Ensuite, quand on en arrive à se dire, finalement, il ne faut plus tuer quoi que ce soit, alors, là aussi, c'est une insulte, quelque part, qui est faite aux trois quarts de l'humanité qui ne vivent pas du tout à notre niveau de vie, et qui n'ont pas le choix. C'est une idéologie, quelle qu'elle soit, qui, pour moi, est quasi néocoloniale. Quand on dit, le prochain stade de civilisation de l'humanité, par exemple, ce sera de ne plus manger de viande, s'arroger ce droit de dire cela, c'est dire à des peules dans le désert qui ne peuvent plus se nourrir du lait de leurs chèvres. Ça veut dire dire à un papou dans la forêt de Guinée qu'il ne pourra plus chasser pour se nourrir, parce que s'il le fait, alors il sera moins civilisé que nous. Donc, il faut être extrêmement prudent. En revanche, regarder chaque être vivant avec respect et le regarder avec dignité me paraît important. Et je vais juste finir là-dessus. Savez-vous que la Fédération Suisse reconnaît la dignité de la plante ? Nous, on a une loi maintenant sur le bien-être animal, fort heureusement. Mais la dignité de la plante est reconnue dans le droit suisse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez le droit de cueillir une salade pour la manger parce que vous avez besoin de vivre. Mais vous n'avez pas le droit de shooter dans une salade comme si c'était un ballon de football. Et c'est peut-être cette petite subtilité-là qui nous manque dans notre rapport à la forêt. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et Messieurs, nous avons entendu nos quatre témoins du soir. L'heure est maintenant venue d'écouter les deux parties s'affronter. Monsieur Flur, je vous appelle maintenant à la barre pour déclamer votre réquisitoire. Je veux dire que c'est très difficile de passer après vous. Madame la Présidente, Maître Pinault, chers jurés, vous tous dans la salle, ne vous inquiétez pas, je serai prompt et efficace comme la pousse d'un pain Douglas. Si la question est de savoir si couper des arbres détruit la forêt, nous nous trouvons dans l'obligation de constater une réalité complexe et disparate qui invite à la prudence. Ça dépend. Ça dépend. Malheureusement, cette réponse ne permet pas de quitter un tribunal sourire aux lèvres. C'est pourquoi je vous propose, Mesdames et Messieurs les jurés, de préciser la question pour vous permettre de trancher avec la netteté d'une abatteuse et brancheuse, ce qui n'est pas rien. Grâce à l'audition des témoins qui se sont succédés sous vos yeux, le ministère civil peut préciser l'acte d'accusation initiale. Aujourd'hui, en tant que société, couper des arbres pour satisfaire notre demande détruit-il la forêt ? La question est un peu plus longue et la réponse est beaucoup plus oui. Car une fois le questionnement ancré dans une réalité concrète, la complexité ne peut plus servir d'excuse. Alors, venons-en au fait. Il y a 50 ans, M. Cointat, alors ministre de l'Agriculture, déclarait que la forêt doit se traiter comme un champ de tomate ou d'autres petits pois. Il avait la même voix que moi. Et il a été entendu. Toute la technologie, l'agrochimie et la génétique qui ont fait l'œuvre dans l'agriculture intensive, si décriée, ont fait irruption dans la gestion forestière. Si la maxime de la sylviculture a longtemps été imiter la nature, hâter son œuvre, le modèle productiviste a juste retenu la seconde partie. Prenez la monoculture pratiquée dans certaines régions en France. 1000 arbres par hectare plantés en ligne, tous les 3 mètres, pas de champ d'oiseaux bien sûr, un sol dénudé, couvert d'aiguilles. Ces forêts noires tiennent plus de la pâtisserie que de l'écosystème. Et il ne s'agit pas uniquement d'un problème de pâtissier paysagiste. A l'image de la nourriture dans le secteur agroalimentaire, la valeur économique du matériau bois s'en trouve diminuée, dévalorisée. Et son empreinte écologique accrue dans le même temps. Ça ressemble quand même à un mauvais calcul. Aujourd'hui, nous n'avons pas la capacité de répondre à notre propre demande. La balance commerciale française des produits dérivés de la forêt représente le deuxième poste déficitaire après le pétrole. Pour le pétrole, on comprend assez bien. Certains ont beau creuser dans leur jardin, ils ont peu de chances de racheter un jour le PSG. Mais la forêt, la forêt, bon sens, c'est un tiers de notre territoire. Mais bon, économie mondialisée oblige, nous exportons ce que nous produisons et importons ce que nous consommons. La continuité de la filière bois est rompue, l'activité segmentée, les intérêts contradictoires, la concurrence enragée. Nous manquons de scierie, de main-d'oeuvre, nous substituons les normes industrielles à l'expertise de nos forestiers et délocalisons les externalités négatives de notre soif de bois. C'est pas fini. Sans exigence quant à la provenance et aux méthodes d'exploitation de la forêt, nous n'avons, c'est devenu une spécialité, déplacer le problème pour ne pas avoir à le résoudre. Vous me direz, comment ne pas se ranger derrière le modèle français de la forêt multifonctionnelle qui nous a été présentée, qui respecte les écosystèmes tout en les valorisant ? Et vous avez raison, vous avez raison, mesdames et messieurs les jurés, applaudissons cette exception. Mais n'oublions pas d'en condamner la règle. Maître Pinault, qui doit se nommer ainsi parce qu'il en abuse souvent, nous répète en parlant des forestiers, il y en a des biens, qu'il y en a des biens, et je ne peux que lui accorder. Cependant, au-delà du fait que cette formule soit quelque peu galvaudée, j'aimerais préciser que le contraire est aussi vrai. Il y en a des biens, il y en a des pas biens du tout. Si certains font tout leur possible pour réconcilier le respect des forêts qui les font rêver, avec les impératifs marchands qui les font vivre, d'autres rêvent mieux sur le matelas de billets qu'une exploitation peu scrupuleuse aura rembourré. On ne peut disculper un modèle sous prétexte qu'il abrite de bonne volonté, mais on peut l'attaquer pour en avoir suscité de mauvaise. S'il existe des forêts vivantes, il existe des déserts boisés. On confond patrimoine naturel et exploitation agricole. En le faisant, l'homme modélise la forêt sur sa propre structure mentale, c'est-à-dire, nous en déplaise, simple. Or, la richesse d'un écosystème, c'est sa diversité, sa complexité. Il existe dans la nature un chaos protecteur. Y mettre de l'ordre, c'est rompre son équilibre. La conception instrumentale de la forêt est une vision aussi rentable que simpliste. Mais le destin naturel d'un arbre n'est pas la planche. M. Drouet nous le dit, quand c'est pas cher, c'est la nature qui paie. Alors que l'économie, notre déesse moderne, renvoie étymologiquement à l'art de bien administrer le foyer, la maison, nous hypothéquons notre grande maison pour s'en faire des petites. Alors, bienvenue au paradis du lamelle et collée, contempler cette chimie verte, ces matériaux composites, le génie de ces chaînes industrielles qui ont hérité de la complexité que nous avons soustraite à la nature. Alors que les standards industriels changent tout le temps. Faire pousser une forêt, ça prendra toujours un siècle. Au bas mot. Alors, qui doit s'adapter à qui ? Si ce matériau est si incroyable, c'est parce qu'il est vivant. Et qu'il implique de reconnecter notre activité au monde qui l'entoure, à ses logiques, à ses cycles. Ne pointons pas du doigt le producteur qui rembourse le crédit de sa machine, ni même le consommateur qui fait face à l'obsolescence des tables basses. Mais invectivons ce modèle qui nous rend aussi dépendants que déconnectés. Si nous avons aujourd'hui besoin d'octroyer des droits et une personnalité juridique à des arbres et à des écosystèmes, ce n'est pas parce que des botanistes ont découvert qu'ils discutaient entre eux de nous traîner en justice. Non, on n'a rien découvert, juste oublier. Oublier le respect qu'ils méritent. Cela nous fait glousser d'entendre que certains hommes puissent remercier l'arbre qu'ils coupent ou l'animal qu'ils tuent. Mais est-ce plus absurde que de fonder sa civilisation sur le gaspillage de ses ressources ? Notre cynisme ne cesse de nous détourner de l'essentiel et seul le grotesque nous protège de l'absurde. Alors, après tout, si nous sommes si certains de ne pas détruire la forêt en l'exploitant, je parle à vous, nous ne devrions pas craindre de lui donner des droits pour l'en protéger. Juste au cas où ? Maître Pinault, c'est toujours son nom, voudrait que vous m'accueilliez comme Carla Bruni venu chanter à la fête de l'Huma. Mais je sais que vous avez le recul nécessaire. Je chante moins bien en plus. C'est pourquoi j'aimerais finir par une rubrique « Le saviez-vous ? » qui s'adresse plus à lui qu'à vous. Alors, « Le saviez-vous, maître ? » L'âge d'exploitation actuel d'un chêne est de 180 ans, alors qu'il peut dépasser le triple. Cessons d'infliger à la forêt cette éternelle immaturité qui nous caractérise bien mieux. Mesdames et messieurs les jurés, vous tous dans la salle, à la question qui vous est posée aujourd'hui, je vous somme de répondre par l'affirmative afin d'enrayer la machine. Car en laissant la forêt pousser, c'est nous qui grandirons. Merci. Merci beaucoup. Vous avez respecté votre temps de parole, mais pas ma consigne sur les jeux de mots douteux. Ce n'est pas grave. Je vous ai la foi. Monsieur Pinault, c'est à vous. Madame la Présidente, Madame la Présidente, Mesdames et messieurs du jury, Je sais que c'est très vilain de commencer sa dissertation par « De tout temps, les hommes ». Mais enfin là, force est de constater que quand même « De tout temps, les hommes ». « De tout temps, les hommes couperaient du bois » pour se chauffer, pour s'abriter, pour s'outiller, pour s'entretuer, pour faire griller des bouts de viande sur des bâtons. À tel point que si les milieux forestiers avaient dû s'éteindre au moment où l'on s'est mis à aller y chercher du bois, eh bien les dernières forêts auraient disparu depuis si longtemps que vous n'en auriez jamais entendu parler. Elles n'intéresserait absolument personne, sauf trois paléontologues ennemis. Et nous pourrions tous tranquillement être en train de prendre l'apéro par groupe de dix, au lieu d'être en train de suer sous nos masques à débattre de questions idiotes. Oui, j'ai dit idiotes. Non seulement personne ici ne pense sérieusement que couper des arbres détruise la forêt, mais en plus tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'à moins de faire ça comme un énorme bourrin, c'est l'inverse qui se passe. C'est contre-intuitif, mais couper des arbres permet de protéger les forêts, pour deux raisons. La première, c'est que les arbres ont beau être de vénérables êtres vivants centenaires, parés de mille vertus, ce sont aussi de petites fouines darwiniennes qui n'hésitent pas à pousser les uns par-dessus les autres pour se piquer qui de la lumière, qui de l'eau, qui de l'espace pour les racines. Et une forêt qui devient trop dense, c'est une forêt en danger, car les arbres qui la composent luttent entre eux pour leurs ressources et s'affaiblissent mutuellement, se passent des maladies, etc. On pourrait se dire, et alors ? Les forêts n'ont pas attendu l'homme pour vivre, mourir et renaître. Laissons la nature faire son œuvre, ce serait noble. Ce serait aussi un peu con. Dans un pays comme la France, où les espaces forestiers sont entourés de villes et de cultures, il y a une forêt qui meurt ici, elle ne renaît pas quelques minutes, quelques kilomètres plus loin, sur le parking d'un centre commercial. Donc pour protéger les havres de biodiversité que sont nos forêts, il est de notre devoir de les entretenir. Dans un monde idéal, nous n'aurions pas à le faire, nous sommes d'accord, mais celui-ci est en danger par notre faute. Il est donc de notre devoir d'en prendre soin. La deuxième raison pour laquelle couper des arbres protège la forêt, c'est que couper des arbres permet de récolter du bois, on l'a dit. Et que le bois, mesdames et messieurs, c'est de la grosse balle. Ça chauffe, ça isole, on fait des meubles, on fait des murs, on fait des charpentes, on fait du papier, et surtout le bois, ça rebousse. Miracle de miracle. Et ça, quand on cherche justement des ressources renouvelables pour cesser d'utiliser des matériaux fossiles qui saupent la planète, c'est quand même assez pratique. Résultat, si couper des arbres permet de récolter du bois, que récolter du bois, ça permet de consommer moins de béton et moins de pétrole, et qu'il en résulte par exemple une atténuation du dérèglement climatique, qui est-ce qui va être content ? Parce qu'elle n'aime pas du tout le dérèglement climatique. Déjà, il y a ma maman. Ensuite, il y a nos présidentes. Et ensuite, il y a aussi la forêt. Couper des arbres est utile à la forêt. Si on ne fait pas ça, n'importe comment. Et ça arrive effectivement, que certains fassent ça n'importe comment. Monsieur le procureur, nous sommes d'accord là-dessus. C'est d'ailleurs à peu près tout ce sur quoi nous sommes d'accord. Cher public, mon camarade est un magistrat du parquet. Et bien qu'il se fasse de sa profession une idée nettement plus haute qu'il ne l'est lui-même, un magistrat du parquet est aux ordres d'un pouvoir politique en place. Et un pouvoir politique en place, quel que soit son bord, dès lors que les citoyens, en préférence les citoyens des classes moyennes, se mettent à grogner face à un problème, et bien il se doit de leur désigner un coupable. Le problème, ici, c'est que certaines forêts, en France et ailleurs, sont effectivement saccagées. Que quand on rase une parcelle, même si on la replante intégralement derrière, et bien on détruit la faune et la flore qu'elle abritait. Que du pain immature, débité à toute allure dans une scierie, est un matériau de si piètre qualité, qu'il en devient jetable, entraînant dans son sillage la nécessité de planter, recouper, replanter, toujours plus vite, et j'en passe. Et face à ce problème, soumis aux pressions de sa hiérarchie, M. Flure, sans poids, pardon, M. Flure, sans poids, a désigné un coupable idéal, la filière bois. Vous l'entendez depuis tout à l'heure, c'est eux, on les a vus, ils prennent leurs grosses machines, il ne faut rien qu'à tout casser la forêt. Mais vous savez au fond qui sont les vrais coupables, et M. le procureur aussi, il le sait. En premier lieu, il y a votre employeur, l'État. L'État qui d'un côté autorise que le bois se vende à des prix si ridiculement bas que pour seulement se nourrir, un bûcheron est contraint d'abattre des arbres à la pelleteuse en continu 10 heures par jour. L'État qui de l'autre ne fixe aucun seuil à ce qu'une entreprise ne peut prélever sur son écosystème. L'État qui donc laisse s'installer un cercle pernicieux selon lequel moins c'est cher, plus on coupe, moins c'est cher, etc. Et le second coupable, et bien c'est nous. Nous qui sommes si totalement déconnectés de la notion de matière que nous trouvons aujourd'hui normal d'acheter une étagère en bois de 2 mètres de haut à 50 balles. Si l'étagère, elle vaut 50 euros, mesdames et messieurs, après avoir été conçue, fabriquée, acheminée, emballée, et qu'il a fallu payer des gens tout au long de la chaîne, à votre avis combien vaut l'arbre ? Nous qui n'avons ensuite pas le moindre scrupule à déposer cette même étagère sur le trottoir au bout de 5 ans parce qu'on déménage alors qu'elle vient d'un arbre qui aura mis 80 ans, lui, à pousser. Respecter la forêt, ce n'est pas la mettre sous cloche, c'est y prendre ce dont on a besoin et prendre soin de ce qu'on y a pris. J'en termine, Madame la Présidente. Dans un documentaire réalisé par Arun Taziev, certains connaissent peut-être, au début des années 50, à propos d'une éruption de l'Etna, on voit les habitants d'un village sicilien évacuer leur maison menacée par une coulée de lave. Et alors que sa maison s'effrite déjà, vraiment, on voit les pierres qui tombent, sous la pression des roches en fusion, un homme se baisse sur son seuil, il sort sa porte de ses gonds et il s'enfuit avec plutôt que de la laisser brûler. Sa porte, Mesdames et Messieurs. Voilà, c'est ça, le respect des arbres. Les couper ne détruit pas la forêt. Les gaspiller, si. Je vous remercie. Merci, Maître. Merci, Maître. L'heure du verdict a sonné, Messieurs, Dames. Je vous invite, cher jury, à me rejoindre en coulisses pour aller délibérer. Madame Binoche, je vous en suis... A me suivre. A tout de suite. Pendant ce temps, si certains d'entre vous dans le public ont des questions pour nos témoins, on va faire circuler un micro dans la salle. C'est le moment. Ma question, c'est au sujet des séries et de l'exportation du bois et de l'importation des produits définis, puisque c'est quelque chose qui a été évoqué rapidement par le parquet. Comment est-ce qu'on fait pour que, justement, on produise plus de produits en bois en France ? Puisque, visiblement, on coupe le bois, on amène le bois quelque part, et après, où on produit des objets ou du papier, etc., qui est réimporté en France, puisque, visiblement, on a aussi un sujet de balance commerciale. Donc, est-ce qu'il y a des initiatives qui sont en cours ? Ou qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cette situation change ? Et je ne sais pas à qui s'adresse cette question, mais à vous tous, je pense. Moi, je peux essayer au moins de vous répondre sur les enjeux du bois construction, parce que ça a été dit tout à l'heure, on a un certain type d'essence majoritaire en France, et c'est vrai que, par exemple, l'utilisation du bois dans la construction est en train de créer une demande très forte, en sachant qu'il y a différents types de bois utilisés dans la construction, et que tout n'est pas non plus vertueux dans le bois construction. C'est un débat en soi. Et donc, c'est vrai que, par exemple, quand vous lancez un marché pour lancer un programme de logement en construction bois, vous pouvez avoir des réponses de bois qui viennent parfois de France, parfois d'Europe, enfin, en général, c'est d'Europe sur ces sujets-là, et puis, pour d'autres usages, c'est vrai qu'on va avoir des bois qui viennent de beaucoup plus loin. Alors, on a deux difficultés. C'est que, d'une part, on ne peut pas non plus inventer du bois qu'on n'a pas. Donc, en fonction des besoins particuliers, parfois, on n'aura pas la réponse. Deuxièmement, je ne pense pas qu'il faut réfléchir que d'un point de vue national. Quand vous êtes dans l'est de la France, vous pouvez utiliser du bois qui est à 500 kilomètres, par exemple, autour de Nancy. Je pense à ça parce qu'il y a deux ans, on a eu un débat là-bas sur le sujet. Et là, vous allez être dans du bois qui est produit aussi en Allemagne, au Luxembourg. Donc, la question, c'est plutôt, je dirais, un écosystème dans un rayonnement de kilomètres qui fasse sens. Et la seconde chose, alors, pour le bois construction, typiquement, c'est que comme on a beaucoup de feuillus en France, on s'est posé la question il y a trois ans, est-ce qu'on peut construire avec du feuillus ? Moi, j'étais ministre à l'époque, c'est la filière bois qui m'a demandé de lancer un appel à projet là-dessus. On pensait que personne ne répondrait. En fait, plein de gens ont répondu. On a eu plein de réponses très intéressantes. Mais donc, ça voulait dire aussi qu'il fallait qu'on change notre perception de quel type de matière dont on avait besoin. On a le même sujet, on a parlé du bois l'âme, on a le même sujet dans les matériaux de construction. Ce qui est très compliqué, c'est quand vous arrivez à une demande d'un marché, on va dire, par exemple, pour les Jeux olympiques. Vous savez qu'il y a des villages olympiques qui vont être créés pour les Jeux de 2024. Évidemment, on peut très vite le construire en bois en prenant du bois qui vient de Slovaquie, d'Autriche. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? C'est bien la question. Alors, il y a aujourd'hui des gens qui demandent d'avoir du bois, on va dire, local, des essences locales. Encore faut-il, en effet, avoir derrière la production. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on est capable d'obtenir de ceux qui plantent et qui exploitent des essences mais qu'on n'aura pas tout de suite ? C'est ça, la difficulté. C'est qu'il y a des essences qu'on aura dans 20 ou 40 ans ou 100 ans et on cherche un besoin là, actuel, immédiat. Donc, il faut trouver des compromis. Et je pense qu'ils sont difficiles. Néanmoins, je pense qu'on peut aussi dire des choses et je trouve que Valérie tout à l'heure a rappelé des choses. On peut aussi, sur des sujets qui nous paraissent primordiaux, mettre des interdictions. Les bois rares, la question, par exemple, de tout ce qui est produit par l'extinction de la forêt amazonienne, je pense qu'aujourd'hui, c'est une question qui doit s'imposer à nous. Voilà. Et donc, ça veut quand même dire qu'en dehors, je pense, des compromis à faire, il y a aussi des sujets sur lesquels il faut peut-être qu'on priorise. Peut-être qu'il faut qu'on arrive aussi à prioriser les impacts, les impacts les plus, je trouve, profonds à notre planète pour aussi dire que maintenant, il y a des choses, c'est fini. Je vais faire une comparaison et j'y pense parce qu'on est notamment ici. On a décidé, enfin, à un moment en France, qu'il fallait qu'on se débarrasse de l'amiante. On a mis beaucoup trop de temps par rapport à d'autres pays. Mais on l'a fait. Et ça nous a coté, enfin, on a manqué beaucoup de courage collectivement sur le sujet. Mais à un moment, on l'a fait. Il faut aussi qu'on soit capable d'avoir ces courages-là sur des sujets, y compris quand la, comment dire, évidemment, la forêt amazonienne, c'est très loin, loin des yeux, pas toujours loin de notre intelligence, pas toujours près de notre intelligence. Et je pense que c'est ça une des difficultés. Et la dernière chose, c'est pour ça que je vous ai parlé du lamé-les-collés, donc l'agglomération de bois. Évidemment, entre vivre dans un bâtiment produit en béton et un produit en lamé-les-collés, c'est bien plus intéressant parce qu'en termes d'empreintes carbone globales, c'est beaucoup mieux. Néanmoins, moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'on ne parle pas de tous les colles, donc d'une chimie qui est différente. Et d'où la question, est-ce qu'on peut avoir du lamé-les-collés sans colle, par exemple, pour éviter qu'on remplace un produit par un autre avec des nouvelles nocivités qu'en fait, on ne maîtrise pas et qui peut-être, on trouvera qu'elles sont dégueulasses dans 10 ou 20 ans. Le monde est complexe et mes réponses sont très complexes. Je m'excuse. Merci beaucoup. Une autre question ? Une réponse ? On prend des réponses aussi. En fait, s'il y a des produits qui sont aussi importés, c'est parce qu'on a un problème d'industrie. Mais on a un problème d'industrie au même titre que le textile. Voilà, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on produit moins cher dans d'autres pays et le bois ne fait pas exception à d'autres industries. Et pour revenir sur la colle du lamé-les-collés, effectivement, c'est de la colle. Mais il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits sur ce sujet ces dernières années. Je ne vous dis pas qu'on en mangera, on est d'accord. Mais très honnêtement, il faut vraiment vous renseigner, il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur le lamé-les-collés. Le lamé-les-collés est là aussi parce que c'est un matériau qui nous permet d'avoir du bois à section suffisante parce que dans la nature, on n'est pas capable de trouver la section nécessaire. Voilà. Merci beaucoup. Il faudra revenir pour un deuxième débat filière sur la question du lamé-les-collés. Il y avait des questions devant, il me semble. Excusez-moi. Oui, merci. On a dit que pour utiliser la forêt de manière raisonnable, il fallait ne pas gaspiller et il fallait faire attention à la manière dont elle était exploitée. Aujourd'hui, l'incitation, elle repose sur le fait que d'une part, du CO2 d'origine végétale est censé, quand il est émis par le chauffage, ne rien faire en termes de gaz à effet de serre au motif que la plante est replantée. Et d'autre part, que l'utilisation de matériaux bois permet à celui qui utilise le bois de stocker du carbone. Ça veut dire que l'incitation telle qu'elle est organisée pousse les utilisateurs de bois, qu'il s'agisse de la construction ou du chauffage à en utiliser le plus possible. Et ce, sans que les cultivateurs de bois, si je puis dire, n'aient d'incitation à bien le produire. Donc, en fait, on a aujourd'hui un système qui pousse la demande énormément sans jamais récompenser une production correcte. Comment pourrait-on faire évoluer ceci ? Je me lance un petit peu parce que pour répondre peut-être complètement mais déjà pour redonner un peu d'éléments. La forêt française a doublé en surface en 200 ans. L'étiage, c'était 1820. Et aujourd'hui, en surface, on a doublé. C'est d'ailleurs aussi le code forestier date de 1827. C'était pour prendre des mesures pour éviter des coupes excessives et des déboisements et des défrichements excessifs. Donc, par rapport à votre question, comment on fait ou comment s'adaptent les propriétaires ? C'est la volonté qu'il y a eu par l'État dans les années d'après-guerre avec le Fonds forestier national avec ses dérives de planter d'une manière un peu trop monospécifique dans certaines régions françaises. C'était aussi accroître la surface pour pouvoir répondre à une demande et une demande qui continue effectivement de venir. après, aujourd'hui, contrairement à ce que beaucoup pensent, notamment pour nous, gestionnaires des forêts publiques dans les forêts domaniales, l'État ne demande pas plus de couper de bois à l'ONF qu'il y a cinq ans ou qu'il y a dix ans. Donc, le gisement pour la progression, il n'est pas effectivement homogène quel que soit le type de propriété, quel que soit le type de propriétaire. Il y a sans doute des gisements dans la forêt privée, comme on l'a dit, parce qu'elle est très morcellisée et donc peu exploitée, proportionnellement, bien sûr. Il y a des forêts privées qui sont... Donc, comment mobiliser le bois de forêt pour répondre à la demande inexploitée, parce que parfois, les propriétaires ne connaissent même pas eux-mêmes où elles se situent. Ils ont un hectare, un demi-hectare par-ci, par-là. Donc, on est toujours dans le problème de la gestion collective d'un bien qui pourtant appartient à des dizaines de personnes. Donc, c'est là qu'il y a sans doute du gisement, mais c'est vrai qu'on ne l'aura pas nécessairement partout, parce que, notamment dans les forêts d'Omanial, on est dans un équilibre et on ne coupe pas plus maintenant qu'il y a dix ans. Et l'État, dans le contrat qui nous lie l'ONF avec l'État de tous les cinq ans, c'est des documents publics, on peut les voir facilement, l'État propriétaire des forêts d'Omanial ne demande pas plus de couper de bois dans les forêts d'Omanial à l'ONF. C'était quand même un paradoxe intéressant que soulevé madame. OK, sur les forêts d'Omanial, mais c'est 25%, on l'a dit, donc c'est quand même assez peu. Par ailleurs, dans les 75 autres pourcents, on a des gens qui sont du coup poussés à la production par une demande qui est encouragée, limite, au nom de la transition écologique. Faites vos maisons en bois, ça stocke du carbone, chauffez-vous au bois, ça n'a pas de conséquences. Je vais juste donner un élément de réflexion parce que j'ai entendu derrière ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'est tout le principe de la compensation carbone et finalement de ce que nous dénonçons nous dans le mouvement des droits de la nature, de la financiarisation de la nature. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de services écosystémiques et quand on parle de compensation carbone et du principe de pollueur-payeur, on est encore et toujours, même dans le cadre d'une soi-disant transition écologique, dans une logique de marché au point, il faut le savoir quand même, qu'on a aujourd'hui ce qu'on appelle des green bonds, donc des emprunts qui sont faits au nom de la transition écologique. On a des assureurs et des rendements financiers qui sont assurés sur des gens qui misent sur les catastrophes écologiques et qui sont les rendements les plus intéressants qu'il y a en ce moment sur la planète. Donc on est pour moi dans un fonctionnement qui est encore une fois un pansement que l'on pose sur un système qui devrait vraiment se réfléchir lui-même et se repenser. Tant qu'on sera dans le mythe de la croissance, dans le dogme de la croissance et du progrès matériel et technologique pour assurer notre bonheur, on arrivera à ce type de dérive. C'était juste une réflexion. Merci. Est-ce qu'au fond, en fait, on n'est pas, je me permets du coup, je glisse une question, est-ce que c'est pas exactement le même problème pour absolument tous les secteurs, toutes les industries, sauf que là, on s'en aperçoit d'un coup beaucoup parce que l'arbre, on le voit, on fait le rapprochement entre la chaise et l'arbre, la poutre et l'arbre, alors qu'un t-shirt, on ne pense pas au coton et pourtant, c'est exactement la même chose. Non, mais c'est sûr que si vous aviez conscience de la pollution par les véhicules diesel, ça fait 40 ans que vous seriez tous contre et pas il y a simplement 5 ans. Et oui, y compris l'industrie a beaucoup travaillé à rendre invisibles des méfaits des pollutions pour derrière garantir en fait des revenus qui sont liés à ça. Ce que je trouve paradoxal, il y a deux choses si je peux me permettre. Quand vous parlez de l'énergie, le problème, c'est qu'il ne faut pas croire que parce qu'on va se chauffer au bois, on ne va plus rien émettre comme dégâts à l'environnement et je pense que c'est ça aussi en tant qu'humain, on aimerait avoir des activités humaines qui, miracle, n'ont aucune empreinte. Ce n'est pas possible. Ce qui me paraît plus intéressant, c'est de pouvoir dire si vous changez votre mode de chauffage, votre empreinte va être différente, va être moins nocive pour tel et tel sujet. Et donc, le coût que vous apportez à votre environnement global sera moins lourd. Et c'est peut-être ça la question. Et par ailleurs, je veux quand même le dire parce que je voudrais quand même qu'on ait en tête qu'en France, dans le monde industriel du bois, le monde industriel, je ne suis pas sûre qu'il soit totalement adéquat, mais il y a des graves crises économiques. On n'est pas sur un milieu très florissant. Il y a beaucoup de silleurs qui ferment par faiblesse de la demande de marchés organisés. On parle de la construction de bois, mais il y a des gens qui sont plantés, des artisans qui sont plantés parce qu'ils ont des marchés en dents de scie. Donc, c'est ça aussi qui rend les choses difficiles aujourd'hui. C'est que comme c'est une économie qui a été très peu accompagnée par rapport à d'autres pans de l'économie beaucoup plus nocifs pour l'environnement, c'est qu'on a des gens qui sont en très grande difficulté, qui ne gagnent pas du tout leur vie, alors qu'ils font des choses parfois formidables. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on est poussé à justement aller à l'étranger pour chercher la ressource et tout ça, parce qu'en fait, on n'a pas soutenu notre filière. Et on a des gens qui sont en... Aujourd'hui, alors qu'il y a un engouement total pour le bois, il y a des gens qui vont fermer leur usine, leur cirie. Et ça aussi, c'est qu'on est dans un monde, on est dans un milieu économique qui est fragile, aussi fragile que ses forêts, d'ailleurs. Et ça dit aussi, je pense, depuis longtemps, un soutien de l'État qui, malheureusement, n'est pas assez puissant par rapport à tous les sujets dont on parle. Merci beaucoup pour vos questions. Malheureusement, je crois qu'on va passer au verdict du jury, mais je vous invite à nous poser des questions et à poser des questions au terrain peut-être à la sortie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'appelle notre présidente du jury et le jury sur scène pour raconter les débats qui ont eu lieu en coulisses et bien sûr annoncer le verdict. On a eu beaucoup de mal à délibérer et à savoir qui était présidente. Mais on s'en est sorti à peu près. Concernant les... Alors, j'ai pris les avis de tout le monde, mais parfois, il faudra venir m'aider parce que je ne suis pas sûre d'avoir tout bien saisi. En tout cas, ça a été assez serré comme discussion, mais nous avons au résultat sept non et trois oui à la question au-dessus. Couper des arbres détruit-il la forêt ? Donc, Adrien a dit... Oui, Adrien. Non, j'ai juste dit que moi, j'étais... Ça ne détruit pas la forêt. Et j'étais particulièrement sensible à l'argument sur le maintien de l'énergie, de communication respectueuse et de transfert d'énergie entre la forêt et les hommes. Voilà. Marie a dit non. Marie ? Oui. Pour moi, dans le cadre dans lequel on est, pour la filière bois, que ce soit au niveau national ou international, ça fait partie de notre mode de vie et on a... Enfin, ça peut répondre... C'est à la fois selon le mode de gestion qu'on va lui appliquer, un problème ou une solution à plein d'enjeux d'aujourd'hui. Donc, on en a parlé de nombreuses fois que le carbone ou la biodiversité, si on gère la forêt de manière durable, on peut répondre à ces enjeux-là et en faire des vrais leviers et en accord avec notre alimentation, notre logement, etc. D'accord. Ensuite, il y avait June. June ? Alors, est-ce que couper des arbres détruit-il la forêt ? Non. Non, voilà. Non, c'est ce que j'ai dit pour faire synthétique. N'hésitez pas à vous rapprocher un peu du micro. C'est ce que je disais, c'est un peu comme pour tout, il faut le faire d'une manière intelligente et réfléchie. Ensuite, il y avait Blanche qui a dit non. Oui, déjà parce que j'aime bien ramasser les paquettes et parce que j'étais sensible à l'argument d'Emmanuel Kos disant que si les besoins de l'homme sont ceux qui sont, pourquoi aller détruire la forêt en Indonésie et pas prendre le bois chez nous ? Merci. Ensuite, il y avait Geoffrey. Alors, moi, j'ai dit oui parce que la question c'est pas si on coupe des arbres durablement détruits de la forêt, c'est est-ce qu'on coupe des arbres aujourd'hui détruits la forêt et la manière dont on coupe les arbres aujourd'hui depuis quasiment l'Antiquité détruits la forêt, c'est juste un petit constat. Merci. Aline ? Aline ? Alors, moi, j'ai dit oui mais en fait, c'est un non parce que je pense qu'effectivement, couper des arbres détruits la forêt mais la question c'est de comment est-ce qu'on coupe les arbres et moi, juste pour en fait plus le symbole qu'autre chose, je dis oui. Merci. Pierre-Emmanuel ? J'ai juste précisé au départ la question à quelle échelle on posait la question ? Est-ce que c'était à l'échelle de l'île de France, de la France, de l'Europe ou du monde ? Si c'est à l'échelle de la France ou même de l'Europe ou voir des pays occidentaux, je dirais que couper des arbres ne détruit pas la forêt et puis après, si c'est pour parler de l'Amazonie et de l'exemple qu'on nous a présenté tout à l'heure, c'est peut-être une autre question qu'il faudrait poser, c'est manger trop de viande détruit-il la forêt ou utiliser des pâtisseries, d'huile de palme détruit-il la forêt ? C'est une autre question. Ensuite, nous avons Jean-Christophe. Eh bien, à cette question, j'ai répondu oui. Oui, parce que je considère que la forêt a du talent, qu'on pourrait l'exploiter mieux et qu'on n'a pas forcément une maîtrise totale de ce qui se passe dans les forêts du monde, même si peut-être en France, on y prête attention, je n'ai pas le sentiment que ce qui se passe ailleurs, dans les forêts un peu plus lointaines, est sous contrôle. Voilà. Aurélien ? Alors moi, je vais répondre du non. Donc, les arbres détruisent qu'ils aient le vrai nom, ça peut avoir un impact, effectivement. Et je pense que la seule façon, c'est d'exercer un dialogue avec toutes les parties prenantes pour définir ce qui est une bonne gestion de cette forêt. Et Alette ? Elle est partie. OK. Eh bien, elle a dit non. Oui. et son argument, c'était qu'il y avait un circuit court de l'exploitation nécessaire pour nous pour pouvoir vivre. Donc, c'était non. Et quant à moi, c'est non, on a besoin de la forêt, mais comment vivre avec, comment la respecter, c'est vraiment la grande question. et la grande question aussi pour moi, c'est pourquoi ne pas reconstituer des forêts primaires qui sont nécessaires où il y a énormément d'arbres différents plutôt que de planter des arbres tous les mêmes où à peu près il y en a, on a une telle variété et en général, cette variété n'est pas, n'est pas vraiment, voilà, on ne lui redonne pas cette chance-là. Et il y a cette idée idée qu'a Francis Allais de faire cette forêt qui traverserait la France, de reconstituer cette forêt primaire qui permettrait aux animaux aussi de traverser la France. On a bien fait des autoroutes, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des forêts ? Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez aller vous rasseoir. Mesdames et messieurs, je pense que vous l'avez compris, même si on a eu beaucoup de suspense, ce soir, le jury du tribunal pour les générations futures a rendu verdict et il est acté à cette voie contre trois que non, couper les arbres ne détruit pas la forêt. On l'a noté au cours des échanges, certaines coupes permettent même de la régénérer et permettraient, avec la consolidation de la filière bois et un usage responsable et plutôt du registre de la caresse que de l'exploitation, comme il a été dit ce soir, d'être un rempart contre le changement climatique, ce qui ferait bien plaisir à la maman de M. Pinault. Voilà. Ces verdicts ne vautent donc qu'à une condition, à mon avis, et je pense qu'on pourra conclure là-dessus, c'est que l'exploitation forestière n'en soit plus une et devienne, en tout cas, que ce soir, on puisse se dire qu'il faut se réinscrire dans les cycles naturels des écosystèmes qui nous permettent de vivre et qu'on a tous plus ou moins noté ce soir et c'était la chose qui nous a réunis, je pense. Merci beaucoup. Je déclare la séance levée et je vous souhaite à tous une très belle soirée. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada